salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'actu alors je voulais peut-être faire kubrick et la nasa et ou les voyages astraux mais bon vu l'actualité très très chaude brûlante je me suis dit que j'allais faire un tirage quand même sur ce qui se passe pour voilà pour vérifier pour rassurer pour voir ce qui se passe alors on sent bien que les énergies sont soit un peu chaude jusqu'ici c'était tranquille franchement jusqu'ici alors je sais plus si c'est quand on est dans l'oeil du cyclone que c'est tranquille ou quand on est dans le cyclone on était peut-être dans l'oeil on était dans une zone un petit peu de tranquillité et puis là on rentre en zone de turbulence alors on a un petit peu dévié alors faut pas dévier de l'axe et il faut rester ancré solide donc je voulais faire un petit tirage pour vérifier quelques points alors mike pence linwood je suis pas une très très grande connaisseuse de de toutes les subtilités de ces personnages de ce qu'ils ont fait de ce qu'ils ont dit mais je vais essayer de voir la confiance ou le retournement de situation qui pourrait éventuellement y avoir ou je ne sais quoi également ce qui va se passer du coup pour la suite voilà qui sont les familles les fameux manifestants et ce qui se passe en ce moment et puis et voilà avant ça je voulais alors rectifier quelque chose alors j'ai dit effectivement hier alors je vous ai raconté ce que moi j'ai reçu comme rêve c'est à dire propos de sylvano qui qui me disait en rêve quand je lui ai posé la question qu'il était taureau né le 21 mai deux jours avant la pentecôte alors je vous ai dit le 20 mai trois jours parce que je me souvenais plus exactement des détails et il se trouve que dans les commentaires vous m'avez dit qu'il était né le 21 juillet et c'est vrai c'est ce qu'il a dit dans une vidéo alors c'est là où il ya un grand mystère c'est comment mon cerveau mon esprit a fait pour savoir que c'était noté tout de même 21 mai sur internet parce que c'est ce qui est noté quand on tape sylvano date de naissance et ça à la rigueur bon voilà mais surtout qu'il est quand même taureau alors que pour moi les taureaux s'arrêtaient le 20 mai et que ça reste deux jours avant la pentecôte alors que je n'ai aucune connaissance des jours fériés vu que je suis à mon compte depuis des années donc franchement les jours fériés moi à part le 1er janvier et le 25 décembre je suis pas trop courant le preu aussi le 1er mai le 8 mai voilà sinon à part ça bon voilà et le 11 novembre bon voilà mais en gros les fêtes je sais pas donc voilà donc je voulais rectifier alors eh ben je sais pas grand mystère jeu bon le mystère sera peut-être résolu un jour comment j'arrive à savoir des choses qui sont pas vraies mais qui sont quand même sur internet mais que j'arrive à faire des liens logiques de date entre elles dans mon sommet bon grand mystère je voulais aussi dire quelque chose je vous ai évoqué un rêve aussi avec stéphanie fabie genna fabie genna et à la fin de mon rêve je l'ai pas dit mais les dernières la dernière phrase que j'ai prononcée c'est imagine stéphanie qu'on se soit trompé et que en réalité tout ce plan qu'on nous a donné était pour anéantir définitivement tout ce qui est complotisme et conspirationnisme parce que si jamais effectivement le fameux plan de l'alliance de la 17e lettre échoue il n'y aura plus jamais la possibilité de contester le pouvoir voilà et je me suis réveillée sur ces paroles stéphanie m'a dit je dois couper la conversation et elle est partie et je me suis réveillée là et je pense que dans tous les cas même si ça pouvait être possible je pense que ça ne les peuples seraient tellement révoltés à l'idée de se faire puisque c'est ce qui est quand même annoncé vacciner puis c'est tracer contrôler etc qu'il se lèverait et je pense qu'il vaut mieux à une révolution tactique plutôt que violente voilà mais après peut-être que j'aurais été là juste quelques mois pour vous donner l'espoir d'une révolution pacifique je l'interpréterai comme ça voilà sur ces belles paroles qui j'espère vous auront plu et vous auront permis de réfléchir aussi un peu on réfléchit ensemble pourquoi du comment je m'interroge comme vous je vais donc commencer par le premier tirage donc je vais faire un tirage je vais faire comme je fais voilà je vais faire plusieurs petits tirages je vais faire un tirage en deux colonnes concernant mike pence je ferai ensuite un tirage deux colonnes concernant l'inwood je ferai ensuite un tirage une colonne une colonne pour mike pence vs linwood voir je ne sais pas qu'est ce que je ne sais pas ce qu'on peut me répondre et ensuite je ferai un tirage complet concernant la suite des événements et un petit tirage aussi concernant les manifestations voire de quel camp sont-ils voilà j'espère que ce petit programme vous intéresse et et qu'on aura des réponses qui nous donneront un espoir quelle que soit la finalité c'est tout moi je veux juste que tout le monde soit heureux et en paix et je crois pas que ce soit le cas actuellement et qu'on poursuive dans cette voie voilà nous allons voir donc je vais commencer par un petit tirage donc sur ce fameux mike pence qui est donc le vice-président de trump en tout cas c'est lui qui devait certifier l'élection et il est du camp républicain au dire de certains ah oui c'est ça que j'ai oublié de dire c'est que pour certains vous semblez être étonné de ce qui s'est passé hier mais moi pas du tout alors je sais pas parce que je sais tout et machin et les plans et je sais pas quoi mais juste parce que j'avais quand même vu dans mes cartes qu'au mois de janvier la lumière gagnerait mais que ce serait compliqué et sur mon tirage de cette semaine qu'il y aurait une ruse derrière les résultats donc bon pour l'instant ça comme ça continue de coller avec ce qu'on est censé censé croire quoi censé espérer donc bon allez c'est parti alors qu'est ce qu'on peut nous dire à propos de ce fameux mike pence un traître pas un traître je ne sais pas qu'est ce qu'on peut nous dire à propos de lui alors qu'est ce qu'on peut nous dire à propos de ce fameux mike pence dans cette situation on a un triomphe bon alors alors c'est un triomphe pour qui pourquoi est ce que c'est un triomphe pour les états unis d'avoir quand même certifié l'élection est ce que c'est une victoire à la fin pourquoi on parle de triomphe est ce que lui est triomphant à oula alors j'ai l'impression qu'on veut que j'ai trois en fait c'est un arcane majeur et j'ai trois autres arcades majeurs qui viennent de tomber je vous les montre le monde l'univers le monde l'étoile l'espoir et le chakra racine alors je me permets de changer mes plans on m'a dit qu'il fallait dans la spontanéité aujourd'hui c'est le tirage du jour dans mes énergies du jour donc je suis dans la spontanéité et je me permets de changer mes plans et on verra ce que je dois faire ensuite et peut-être la vidéo sera plus longue elle fera deux heures j'en sais rien mais écoutez j'ai quatre car j'ai quatre arcades majeurs et des cartes très fortes quand même donc le chariot la victoire le triomphe le monde l'univers l'espoir l'étoile la protection et l'ancrage c'est exactement ce qu'il faut faire c'est à dire s'ancrer donc je vais les garder et puis voilà on improvise alors qu'est ce qu'on peut me dire à propos c'est un message visiblement général que vous devez entendre donc qu'est ce qu'on peut nous dire à propos en tout cas sur le triomphe donc moi j'entends un triomphe pour le monde un espoir une protection il faut rester ancré voilà alors donc sur le triomphe on a l'échec ouais alors on s'est dit triomphe et en fait échec mais est ce que ce n'est pas plutôt une partie d'échec on va voir il ya des personnes ils m'ont dit les cartes peuvent se tromper ou peut-être que c'est moi qui me trompe d'interprétation mais pour certains vous savez très bien la signification que je donne à chaque carte je veux dire c'est toujours la même signification parfois il y en a plusieurs mais dans ce cas là enfin voilà mais faut suivre les vidéos quoi donc sur l'univers la fatalité le destin la fatalité il y a des événements imprévus peut-être entre guillemets dramatiques compliqués à gérer c'est vrai que là c'est je vous dis c'est le on est sorti de l'oeil du cyclone on est dans la zone de turbulence ok alors sur l'espoir mais visiblement tout est destiné dans cette partie d'échec alors sur l'espoir la réunion il y a un espoir il y a des personnes alors déjà il y a une question d'être unis c'est vrai que je comprends pas trop les attaques je veux dire je me permettrais pas d'attaquer des personnes qui en tout cas sur leur chaîne ou voilà je sais pas ou même de mettre des commentaires n'importe quel sujet des commentaires malveillants je sais pas je pense que c'est un moment où il faut être unis en fait peu importe je veux dire ça me viendrait pas à l'idée d'aller dire aux gens ah t'as cru que c'était Biden qui allait gagner t'es qu'un pauvre con bah non en fait voilà l'important c'est que les choses belles arrivent bon on nous parle en tout cas de personnes qui parlent en réunion ça discute alors ça discute peut-être en off ok alors sur le chakra racine on a la jalousie ah ouais alors là et bien moi j'étais tranquille dans mon coin il y a personne qui venait m'emmerder et puis là il y a des gens qui me qui m'attaquent très sérieusement alors est-ce que c'est de la jalousie je ne sais pas est-ce que c'est juste de la malveillance je n'en sais rien est-ce qu'on doit tous effectivement être ancrés contre les des personnes qui peuvent être bon très contentes qu'on échoue mais elles savent pas c'est fou quand même des gens c'est fou parce que s'ils savaient pourquoi ils se battaient ou ce qu'ils défendaient je pense pas qu'ils ils seraient comme ça bon en tout cas il faut rester ancrés contre toute pensée négative et personne négative chose qui pourrait nous déstabiliser ok alors sur le triomphe et l'échec la reine de bâton on nous dit il faut reprendre son pouvoir la reine de bâton c'est quand même une polarité féminine donc c'est les intuitions la créativité la clairvoyance l'amour c'est ça qui va triompher en fait déjà dans tous les cas il faut il faut reprendre son pouvoir il faut pas se laisser déstabiliser parce que de toute façon il y a un triomphe à la fin même si c'est compliqué et que c'est une partie d'échec ok alors sur l'univers et et on a une femme aussi alors est-ce qu'il y aurait une femme qui pourrait aussi jouer son rôle on a des couleurs américaines bien sûr est-ce qu'il y a encore une femme qui pourrait alors est-ce que c'est encore Sidney Powell est-ce que c'est est-ce qu'il y a encore une femme alors sur l'univers et la fatalité on a le 4 de bâton on nous parle de bien-être à long terme c'est ce que je vous disais c'est-à-dire que dans tous les cas on sera heureux quoi moi ça j'en suis persuadée et je crois pas que être heureux c'est être fiché tracé contrôlé bon bref en tous les cas on nous parle du monde de l'univers et que tout est dû au destin et qu'il y a des événements que peut-être on n'avait pas prévu ou qui peuvent déstabiliser et on nous parle pourtant d'être d'être fort et qu'on va finir par être bien et heureux sur l'espoir et la réunion on a l'ermite on nous parle de de silence d'introspection d'un secret aussi on nous dit il faut toujours garder l'espoir et il faut toujours être uni les uns les autres et il vaut mieux être dans le recueil dans le silence et dans la pratique spirituelle et on nous dit également qu'il y a un espoir dans cette situation que des personnes se sont effectivement réunies en secret sur le chakra racine et la jalousie des personnes spirituelles c'est pas un secret malveillant c'est un secret de stratégie sur le chakra racine et la jalousie on a le 2 de denier une question de faire un choix de se positionner de trouver de garder son équilibre dans la matérialité dans son travail dans ses choix concrets et on a la force le courage on nous dit qu'il faut rester ancré face aux jalousies face aux médisances face aux personnes qui voudraient nous voir échouer et c'est un choix à faire et c'est un choix concret à faire c'est tout simplement le choix d'être fort et courageux dans cette situation sur le triomphe l'échec la reine de bâton on a le trafic on dit qu'effectivement tout est compliqué que c'est une partie d'échec et qu'il y a bien des personnes qui face aux bâtons que l'on peut brandir la bannière de la victoire et du pouvoir tournent autour pour nous faire flancher et c'est essentiellement ce qui est compliqué dans cette situation ce n'est pas je pense la situation en elle-même sur l'univers la fatalité et le 4 de bâton et il y a aussi des personnes mal intentionnées qui tournent bien sûr autour de tout ce qui est de toute cette stratégie américaine sur l'univers la fatalité et le 4 de bâton on a les changements on nous dit que tout est en changement l'univers les astres les planètes en tout cas les énergies les dimensions tout est en mouvement tout change on rentre dans l'ère du verso on rentre on était dans l'ère du coup des poissons c'était mouvementé mais c'était fluide c'était tout de même plus stable l'eau que l'air et avec le verso il y a beaucoup d'idées il y a beaucoup de changements tout est léger tout est rapide et c'est le destin du monde mais c'est le destin du monde aussi que l'on soit heureux et qu'il y ait beaucoup de changements à venir sur l'espoir la réunion et l'ermite on a la méchanceté on nous dit qu'il faut garder espoir et qu'il faut rester unis et il faut rester dans sa pratique spirituelle il faut rester concentré et il faut rester dans le silence s'il le faut déjà face aux méchanceté il faut aussi comprendre qu'il y a toujours un espoir et que des personnes bien intentionnées et bien informées discutent en réunion sont très éclairées connaissent les rouages les secrets et savent très bien aussi alors on pourrait se dire que ce sont eux les méchants nous allons voir après sur la chakra racine la jalousie le 2 de denier et la force on a les honneurs on nous dit qu'il faut rester ancré face aux malveillances face aux jalousies face aux mensonges face à la méchanceté c'est le choix tout simplement d'être fort et d'être courageux et on sait très bien qu'on aura la couronne du bonheur à la fin peu importe qui doit gagner donc soyez fort allez je termine sur le triomphe l'échec la reine de bâton et le trafic on a le bateau avec un 10 de pique une épreuve longue et difficile douloureuse qui se termine à la fin d'un cycle de toute façon peu importe les souffrances les échecs les trafics autour de nous tout ce qui est mauvais va se terminer sur l'univers la fatalité le 4 de bâton et le changement on a la faux la mort la transformation avec un valet de carreaux on nous parle de questions d'authenticité on nous dit bien que c'est la fin d'un cycle encore une fois et que c'est une métamorphose pour nous pour chacun et pour le monde sur l'espoir la réunion l'ermite et la méchanceté on a les étoiles l'espoir à nouveau la protection avec un 6 de coeur une relation en parallèle en miroir on nous dit bien qu'on est protégé et qu'il faut rester uni qu'on vit tous des choses en parallèle peu importe nos croyances peu importe notre philosophie peu importe ce qu'on a pensé jusqu'ici inutile d'être méchant on est tous protégés pour qu'on soit tous heureux et ce sera forcément le cas peu importe de quel côté se situent les méchants sur le chakra racine la jalousie le 2 de denier la force et les honneurs on a le message avec un 7 de pique le courage face aux trahisons on nous dit bien qu'il faut rester ancré face aux jalousies face aux médisances face aux mauvaises personnes ou face à la méchanceté ambiante et c'est le choix d'être tout simplement fort et courageux ce n'est pas parce que effectivement on peut régagner qu'on doit pour autant être méchant en retour mais qu'on doit pour autant aussi se laisser faire et ne pas dire ce qu'on a à dire je termine donc sur le triomphe on a le 5 de pentacle on a la peur d'être rejeté et la peur de perdre alors que pourtant il y a une victoire et ça j'ai envie de dire peu importe le camp et c'est bien ça le souci en réalité parce qu'il n'y a pas de camp et que tout le monde est censé gagner à la fin sur l'univers on a la roue de fortune on nous parle d'un grand changement il va y avoir un très grand changement pour le monde dans tous les cas peu importe de quel côté on se trouve sur l'espoir on a l'étoile l'espoir sur cette colonne on est 3 fois protégé et on a 3 fois raison d'avoir espoir sur le chakra racine on a le 10 de bâton on dit que la situation est lourde c'est un fardeau il y aurait beaucoup de choses à en dire et une dernière carte ici le roi de bâton la question est qui va reprendre son pouvoir mais dans tous les cas c'est le peuple qui va gagner allez je termine donc sur le triomphe et le 5 de pentacle on a le 4 de denier on nous dit de ne pas nous accrocher aux acquis au passé à la matérialité et aux apparences parce que c'est comme ça qu'on perdrait sur l'univers et la roue de fortune on a le valet de denier il y a une question d'un nouveau départ et puis il y a une question de confiance en soi sur l'espoir et l'étoile on a le soleil le bonheur et sur le chakra racine et le 10 de bâton on a la force encore une fois le courage 3 fois la force le courage sur cette colonne et une dernière carte sur le roi de bâton le 8 de bâton le 8 d'épée pardon on dit qu'on est emprisonné dans des peurs et qu'il faut lâcher prise et la dernière carte le cavalier d'épée ce sont nos anges gardiens qui nous le disent ok alors pour ce tirage improvisé que je n'avais pas prévu voici ce qu'on nous dit ça commence par le triomphe et ça finit par le message avec un 7 de pique le courage on nous dit que il y a une victoire qui est en cours et qu'on va gagner et qu'il faut avoir le courage de supporter les trahisons et des coups dans le dos et de le dire et que c'est peut-être plus courageux d'aller à contre-courant plutôt que dans le sens de tout le monde mais bon peu importe dans tous les cas ce qui triomphera c'est le courage de l'expression du fait de parler on nous dit donc qu'il va y avoir un triomphe une victoire pour certains ils pensent déjà qu'il y a eu la victoire le triomphe et dans tous les cas on nous dit qu'il ne faut pas avoir peur de perdre d'être rejeté et de perdre ce qu'on a mais il faut encore moins vouloir rester sur ses acquis sur ce qu'on avait sur les apparences sur la matérialité on nous dit que pour ceux qui pensaient gagner et qu'ils pensent perdre désormais ou le contraire dans tous les cas on nous dit que c'est une partie d'échec une partie d'échec pour savoir qui aura le pouvoir en Amérique chacun de son côté en fait on nous dit que ce qui va surtout gagner c'est le coeur c'est l'intuition la créativité des belles énergies même si ça trafique beaucoup autour de tout ça même s'il y a des attaques dans tous les côtés on nous dit que tout ce qui est douloureux va de toute façon se terminer et que ça fait déjà bien trop longtemps que ça a duré on nous dit que il y a actuellement un grand changement qui se passe dans le monde c'est vraiment un grand changement et c'est tourner la roue du destin la grande roue du monde et qu'on nous dit d'avoir confiance en nous et de ne pas douter dans ce nouveau départ peu importe les difficultés qui sont dues à la fatalité au destin on sera tous heureux à long terme il y a un grand changement actuel et ce n'est pas juste une question de pouvoir c'est une question d'astre aussi c'est une question d'énergie et il y a bien ce grand changement en cours et il faut être il faut écouter son coeur d'enfant pour le sentir et pour le dire on nous dit que dans tous les cas on devrait avoir l'espoir qu'on est protégé à nouveau on nous dit qu'on devrait avoir l'espoir et qu'on est protégé et qu'on sera tous heureux le bonheur règnera sur terre mais déjà avant tout nous devrions être unis tous ensemble c'est ça d'être spirituel et d'être conscient et intelligent et sage on nous dit aussi qu'il y a un espoir pour des questions concrètes que des personnes se réunissent non pas en secret malveillant mais en secret éclairé même s'il y a encore des choses méchantes à combattre il faut qu'on soit unis dans tous les cas il faut qu'on soit sage on nous dit qu'on vit tous tout ce qui se passe les uns et les autres en parallèle et dans tous les cas nous sommes protégés dans tous les cas il y a l'espoir pour que tout se passe bien on nous dit que dans ces temps difficiles il faut rester ancré il faut rester concentré il ne faut pas flancher c'est lourd c'est compliqué c'est un fardeau lourd à porter et ça fait longtemps et il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet et j'aurais pu en dire plus et il faut être fort il faut être fort surtout contre tout ce qui est jalousie et malveillance que ça vienne des autres ou que nous ce soir envers les autres il faut rester unis face à ça il faut faire le choix je pense non pas d'un camp mais tout simplement d'être fort et courageux à l'heure qu'il est et c'est ça qui nous rendra honneur peu importe qui gagne le pouvoir la couronne même si bien évidemment on peut toujours avoir le courage de parler pour dire ce qu'on pense tout ça est pour une bataille du pouvoir mais pas juste d'un homme mais aussi de chacun des êtres humains de l'humanité et on est emprisonné on est enfermé mais il faut pas avoir peur il faut lâcher prise et ce sont nos anges gardiens qui nous le disent voilà j'espère que ce tirage vous aura plu je voulais pas forcément m'étaler sur les difficultés du moment je préférais donner des messages concrets mais visiblement ce message devait visiblement absolument être entendu et si moi je ne parle pas ce sont mes guides qui me font qui me donnent les cartes et qui m'obligent à dire ce qui doit visiblement être dit donc je m'exécute parce que c'est toujours ce que je fais dans cette situation donc je vais revenir à mes petits moutons qui ne sont pas vous mais qui sont mes petites cartes et mes petites préoccupations du moment et au départ stratégie de de recherche tout simplement hein voilà et je reste ancrée et concentrée sur mon travail que j'avais prévu donc si on veut bien me répondre pour cette fois-ci est-ce qu'on peut me parler en deux colonnes de monsieur Mike Pence non ah j'ai pris mon jeu à l'envers alors j'ai réalisation des souhaits qui est sorti à l'envers est-ce un signe ou pas un signe qu'est-ce que ça veut dire c'est ma carte principale du mois de janvier la réalisation des souhaits et conflimentale il y a du doute ouais ben il y a alors il y a il y a du doute une hésitation un blocage il y a peut-être même un un double rôle alors pour Mike Pence il a réalisé le souhait de certains mais visiblement pas de vous la question le souhait sera-t-il quand même réalisé il y a un conflit mental il y a une dissonance cognitive il y a un problème là-dessus un gros doute pour certaines personnes mais est-ce que c'est pas juste un double rôle ou une double position ok alors sur la réalisation des souhaits est-ce que lui-même doute de ce qu'il a fait est-ce qu'il n'est pas en putain pardon excusez-moi mais je suis en train d'imaginer quelque chose c'est que monsieur Mike Pence n'est peut-être pas au courant du plan et qu'il s'exécute juste non c'est bizarre parce qu'il y a quelqu'un qui est est-ce que c'est c'est vous qui doutez c'est lui qui doute ou c'est lui qui a une double position c'est bizarre alors bon sur la réalisation des souhaits on a l'argent on vous parle d'abondance écoutez alors à moins qu'il ait il ait été payé mais moi j'ai l'impression qu'à nouveau on vous dit de ne pas vous inquiéter on vous parle de vœux de cadeaux exaucés d'abondance mais pardon sur le conflit mental on a la fécondité on nous parle d'un projet en gestation et on a la distance il y a une question de prendre du recul et de la distance par rapport à ce qu'a fait Mike Pence parce qu'il y a un projet qui est en cours même si on pourrait en douter ou alors est-ce que lui il doute aussi ou sur réalisation des souhaits et l'argent on a la justice alors alors est-ce qu'il a dans tous les cas pas fait l'action juste qu'il devait faire parce que c'est son travail il a été payé pour faire ce qu'il pour trancher et pour être juste alors je continue parce que c'est compliqué sur conflit mental déjà la deuxième carte c'est compliqué c'est le conflit mental donc même moi j'ai du mal alors sur conflit mental fécondité et distance on a la reine d'épée on a encore une femme qui écoute ses intuitions pour trancher pour dire la vérité si moi je dois écouter mes intuitions pour trancher et pour dire la vérité j'ai l'impression que alors Mike Pence a réalisé le souhait de certains parce que c'est tout simplement son travail il est payé pour ça de trancher mais lui-même doute de de ça de la décision qu'il a prise alors peut-être qu'il a une femme un enfant du coup il a sa situation professionnelle il y a quand même un projet qui est en gestation derrière tout ça il faut prendre de la distance est-ce qu'il y a une autre femme qui va trancher comme je disais dans le premier tirage avec la reine de bâton alors sur réalisation des souhaits l'argent et la justice ce qui est certain c'est que il y a un doute quand même à propos de Mike Pence est-ce que c'est dans sa tête c'est juste dans la vôtre on a les pénates alors là il y a un secret en plus avec la lune il y a quelque chose qui est caché il y a quelque chose qui est enfermé pour l'instant d'accord alors sur le conflit mental la fécondité on a l'argent à nouveau on nous parle d'argent ou on nous parle d'abondance deux fois j'ai le terme argent qui revient alors ce qui est certain c'est que Mike Pence a fait ce qu'il devait faire parce qu'il était payé pour ça déjà mais il y a un savoir caché avec Mercure et la lune alors je continue sur réalisation des souhaits l'argent la justice et les pénates on a un homme avec un as de coeur déjà Mike Pence n'est pas une personne malhonnête ce n'est pas un traître c'est un homme mais on nous parle d'amour ou de secret on a un homme qui a un message mais peut-être que c'est et en plus ça me fait penser il n'y a pas quelqu'un j'ai vu une photo quelqu'un donner quelque chose à Mike Pence et on dirait qu'il a un petit message dans la main mais qu'est-ce qu'on c'est lui c'est lui il me semble à qui on a donné quelque chose dans sa main quelque chose de secret et peut-être qu'il était est-ce qu'il était vraiment au courant du plan et de tout ça jusqu'ici ou est-ce que pas du tout mais maintenant il doute de pourquoi il a fait ça alors sur conflit mental la fécondité alors je l'ai vu non je ne sais pas celle-là bon vu que je ne la retrouve pas je refais mais j'avais la croix la foi sur conflit mental il y avait une question de garder la foi sur conflit mental la fécondité la distance la reine d'épée et l'argent d'accord on a l'hélice l'égo l'honneur avec un roi de pique il y a quand même un homme alors alors on nous parle d'un homme c'est encore un homme dans le mental dans la réflexion c'est encore un homme c'est un homme qui écoute ses intuitions comme la reine d'épée là on a trois fois le mental conflit mental reine d'épée roi de pique c'est un homme qui a de l'honneur quand même moi je vois pas un traître parce que là on parle d'égo d'honneur d'estime de soi et je crois pas au vu des cartes autour que c'est quelqu'un il y a un secret derrière tout ça mais je crois pas que ce soit lui qui cache quelque chose alors je termine sur réalisation des souhaits on a le 7 de bâton on nous dit d'écouter les signes de l'univers pour se battre pour persévérer déjà j'ai l'impression d'une manière générale ça c'est pour un petit lettre motif qui revient parce que vous allez craquer sinon voilà mais d'accord alors je continue sur le conflit mental le chariot la victoire d'accord quelqu'un gagne bon sur réalisation il a un doute sur la victoire je vais continuer pour être sûre sur réalisation des souhaits et le 7 de bâton on a le cavalier de bâton une question de franchise c'est quelqu'un qui est franc et sur ouh oui sur le conflit mental et le chariot on a le 2 d'épée à nouveau encore une fois encore une fois doute hésitation conflit mental alors franchement alors vous vous craquez vous avez des doutes à propos de la victoire mais j'ai l'impression que Mike Pence a des doutes sur la victoire qu'il a prononcée il est pas au courant le gars j'ai pas l'impression qu'il soit au courant j'ai l'impression que le gars il est très honnête il est très franc il est droit mais j'allais dire qu'il est légèrement naïf je sais pas si c'est les mots que je peux employer parce que c'est pas tout à fait gentil mais j'ai l'impression qu'il sait pas par contre il a appris quelque chose alors bon je vais résumer voilà ce qu'on me dit alors ça commence par réalisation des souhaits et ça finit par l'hélice l'honneur l'ego l'estime de soi avec un roi de pique une polarité masculine un homme qui écoute ses intuitions qui est peut-être masqué qui est peut-être secret et manipulateur moi j'ai l'impression que ce qu'on nous dit c'est que bon écoutez moi je vois encore des souhaits qui sont réalisés c'est la carte quand même du mois de janvier et on pourrait se dire c'est de l'ego de persister etc la question autour de Mike Pence est-il un traître ou pas et moi j'ai pas l'impression parce que j'ai l'impression que Mike Pence alors a réalisé le souhait de certains parce qu'il a donné la victoire à Biden d'accord il a été il a été poussé à le faire il en a il a comment dire il a on nous parle de se battre pour faire ce que lui pensait juste avec franchise il a il a il a tranché il a dit les choses telles qu'elles sont mais pourtant moi si je dois être franche avec vous si je dois écouter les signes et regarder ce tirage de manière franchement objective moi je vois encore ben je vois encore qu'il y a un problème parce que certes il a fait ce qu'il devait faire et il est payé pour ça et il a du coup tranché et prononcé le résultat de justice mais pourtant il y a encore quelque chose de caché derrière tout ça et visiblement Mike Pence est un et c'est pas que Mike Pence est un traître c'est un homme de coeur un homme sincère mais en revanche il a appris un secret et du coup moi je pense que désormais il est en plein doute du coup il y a quand même un doute sur l'élection et sur la victoire vous vous êtes en doute sur le fait qu'on s'était trompé moi je suis désolée je vous ai dit encore une fois ça m'est égal tant que tout le monde est heureux à la fin mais j'ai à chaque fois j'ai demandé aux cartes ben voilà après je peux me tromper mais moi j'ai l'impression que c'est moi je vois un homme là et un homme qui doute qui doute deux fois à propos de cette victoire alors je ne sais pas si il a femme et enfant et du coup c'est compliqué pour lui de par rapport à sa situation professionnelle ou je ne sais quoi mais il y a encore un projet en gestation derrière tout ça on nous dit de prendre du recul de la distance d'écouter nos intuitions pour trancher pour dire la vérité on nous dit que lui a fait ce qu'il devait faire parce qu'il était payé pour ça mais je vois encore de l'abondance après tout ça et je vois encore il y a un secret moi j'ai l'impression que c'est passé d'un homme naïf à maintenant qu'il se méfie qu'il doute bon écoutez voilà comment je prends ce tirage je ne fais que lire les cartes je ne sais pas je trouve que quand même deux fois le conflit mental autour de la victoire il y a quand même de sérieux doutes sur cette soi-disant et même Mike Pence lui-même mais d'une manière honnête il doute désormais bon alors je vais faire un petit tirage à propos donc sur Mike Pence qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de Mike Pence école éducation on dit que c'est quelqu'un pour moi c'est quelqu'un qui est éduqué qui est droit qui suit les règles qui suit voilà il suit les règles tout simplement il a été éduqué comme ça alors on a la France bon alors je ne sais pas pourquoi pourquoi on nous parle de la France est-ce que c'est pour nous dire qui est aussi droit que la tour Eiffel je ne sais pas minorité étranger alors qu'est-ce qu'on nous dit parce que là je vois des manifestants en Europe alors peut-être on nous fait passer un autre message entre Calais il y a une minorité de personnes qui vont foutre le bordel en France en Europe parce qu'ils sont ils sont éduqués aux informations à la télé aux médias ouais bon ils sont cultivés comme ça en France on cultive voilà les gens par la télé alors là c'est pas pour Mike Pence peut-être qu'on m'intercale un tirage parce que je ne vois pas le rapport ouais on a une ouais bah tout ce qui se passe en Amérique trace une route dans les esprits des gens mais c'est une route pour aller vers quelque chose de beaucoup plus sain et naturel à terme dans tous les cas ça chauffe par contre on nous dit que ça chauffe à propos de tout ce qui est vaccin on nous dit que la conquête est mondiale bah oui c'est ça le souci le problème c'est que les gens qui même les gens qui sont abreuvés à la télé je ne crois pas qu'ils sont très très fans quand même du vaccin ouais bon tout ça on nous dit que de toute façon actuellement on est en monarchie toujours ouais internet réseaux sociaux alors c'est un tirage général c'est juste pour vous intercaler un message je peux vous dire qu'effectivement ça chauffe clairement en France en Europe en France peu importe mais ça chauffe aussi dans la tête des gens qui même si ont été éduqués à l'école et mangent la télévision et les médias ne comprennent pas la stratégie de plan de vaccination et sont quand même en train de regarder vers l'Amérique si ce n'est pas un échappatoire pour quand même qu'on finisse par être heureux parce qu'ils voient qu'il y a une conquête quand même mondiale et qu'on a l'impression qu'on est en monarchie en fait qu'on est vraiment sous contrôle et je ne pense pas que les gens en fait contrairement à ce qu'on laisse penser soient d'accord avec le vaccin le fichage et tous ces trucs comme ça c'est une minorité qui est peut-être même payé peut-être sur les réseaux sociaux pour faire croire que tout le monde est d'accord avec ça mais je ne crois pas que ce soit le cas en réalité bon petit message comme ça au passage aucun rapport avec Mike Pence il faut peut-être que je vais peut-être faire le tirage sur Lin Wood et je vais voir après alors maintenant à propos de monsieur Lin Wood donc un avocat avocat de un des avocats de Donald Trump en tout cas un avocat célèbre en Amérique qui est spécialisé du coup je me suis un peu renseignée quand même parce qu'on parle et moi je ne connais pas les noms je ne sais rien visiblement c'est un avocat qui est très célèbre mais qui est très controversé parce qu'à fond théoricien du complot et alors j'ai vu une jolie photo de lui avec Donald Trump voilà tout souriant tout content tous les deux la question alors visiblement c'est lui qui aurait dit que Epstein Epstein pardon était toujours vivant alors je ne sais pas s'il n'a pas traité aussi Mike Pence de traite ou qu'il trahirait bon bon qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ce fameux Lin Wood oh non on me recommence j'ai encore trois trois arcanes majeures équilibre ombre chakra de la gorge j'ai l'impression qu'on a vraiment envie que je bon écoutez je prends j'ai quand même trois arcanes majeures là on me parle d'équilibre de rester équilibré on nous parle de la justice aussi alors je vais voir j'ai l'ombre bon c'est clair qu'en ce moment ça déstabilise là on est vraiment c'est la carte de la lune vous êtes anxieux vous êtes angoissé vous pouvez vous remettre en question vous douter parce qu'on est en plein au milieu du combat et puis j'ai le chakra de la gorge j'ai une question de s'exprimer alors est-ce que c'est pour je sais pas est-ce que j'en ai une dernière ou est-ce que c'est pour monsieur Lynn Wood ah la force spirituelle bon alors je vais faire ce tirage écoutez je prends les messages c'est que visiblement vous avez besoin de les entendre et et je prends ce qui est voilà tout simplement j'accueille c'est que ça doit être important on nous parle d'une grande force spirituelle derrière tout ça on nous dit aussi d'être patient mais effectivement il y a des choses quand même sombres qui agissent derrière tout ça aussi bon alors je vais préciser les cartes donc sur l'équilibre alors je ne sais pas si c'est un tirage général on va voir sur l'équilibre on a la trahison alors encore encore une fois on nous dit qu'il faut rester équilibré et il y a une question de justice et de trahison trahison autour de la justice alors sur l'ombre on a le bouclier on nous dit qu'il faut nous protéger de l'ombre bon écoutez je pense que ce message vous êtes il faut que vous l'entendiez ça doit être important pour que certaines personnes soient rassurées donc je je change mes plans et je prends ce tirage donc il faut se protéger de l'ombre des doutes de l'anxiété du mauvais côté de la partie d'échec qui nous semblerait basculer du mauvais côté etc ok alors sur le chakra de la gorge on a l'échec alors on nous dit qu'il faut parler il faut parler à propos de de cet échec et de cette partie d'échec bah écoutez c'est ce que je fais alors si la vidéo fait deux heures bah elle fera deux heures tant pis ok et sur la force spirituelle on a la naissance on dit qu'il y a des il y avait des forces obscures qui étaient sur sur terre et puis qui qui empêchait que les choses aillent bien mais il y a un nouveau départ il y a un nouveau départ il y a une renaissance alors sur l'équilibre et la trahison on a le pape bon on nous parle d'engagement spirituel de vocation bah effectivement moi je on me demande de faire ce que je fais donc je fais ce que je fais c'est mon c'est ma vocation c'est mon engagement spirituel euh voilà personnellement je retaperai pas une année sur terre non merci vous êtes gentils mais non merci et je fais ce qui doit être fait de la même manière tout le monde doit rester équilibré et tout le monde doit rester juste alors oui visiblement il y a un problème au niveau de la justice et il y a il faut rester équilibré pas se préoccuper des trahisons des couteaux dans le dos et puis et il y a bien un problème au niveau de la justice mais il y a quelque chose d'officiel et ce qui est officiel pour moi c'est quelque chose de spirituel alors sur l'ombre et le bouclier on a le 3 de Denis on nous parle d'une chance une élévation on nous dit que l'ombre se protège et nous devrions nous protéger de l'ombre et il y a quand même une chance pour que les choses évoluent il y a même on nous parle de travail d'équipe peut-être que vous savez chacun joue son rôle et il n'y a pas de bon et de mauvais côté bon sur le chakra de la gorge et l'échec on a le 6 de bâton on nous parle d'une victoire d'une réussite et on a encore une fois la force le courage bah écoutez on nous dit qu'il faut parler même si on pense avoir perdu même si c'est compliqué même si c'est une partie d'échec et on doit parler c'est comme ça avec franchise et sincérité et expression que l'on réussira il faut être fort il faut être courageux et peut-être même fort et courageux pour dire qu'on a quand même réussi sur la force spirituelle et la naissance on a le 5 de coupe on nous parle de couper avec la tristesse avec le chagrin avec quelque chose peut-être du du passé ok alors sur l'équilibre la trahison et le pape alors sur l'équilibre la trahison et le pape on a la découverte on nous dit qu'il y a des choses cachées et qu'on va découvrir des choses et on a les entreprises on nous dit que ça demande du travail et ce qu'on va découvrir aussi c'est qu'il y a du travail d'entreprise de réseau de sociétés secrètes et cachées qui sont contre tout ce qui est spirituel et qui ont trahi dans cette situation sur l'ombre le bouclier et le 3 d'épée on a la grâce les plaisir oh j'en ai trop je vais pas prendre celle-ci alors d'accord alors on nous dit qu'il y a un problème avec l'ombre et que nous du coup on peut douter on peut être anxieux et qu'il en doit se protéger notamment de ces doutes on nous parle pourtant de choses qui vont évoluer d'une chance d'une élévation d'une chance pour que les choses tournent bien on nous dit encore une fois qu'on est protégé et qu'il y a une question de grâce et de légèreté et on nous dit de prendre du plaisir dans cette situation de prendre tout ça comme un film en fait de prendre de la distance je pense sur le chakra de la gorge l'échec le 6 de bâton et la force on a la trahison on nous dit que ce n'est pas facile de parler quand on pense qu'on va réussir et que la partie d'échec est compliquée et qu'on pourrait croire qu'on est trahi et que des personnes du coup malveillantes en profitent c'est là où c'est le plus compliqué de parler de s'exprimer pourtant on nous dit de ne pas avoir peur d'un échec on nous parle bien d'une réussite d'être fort mais effectivement des gens se réjouissent sur la force spirituelle la naissance et le 5 de coupe et pour ceux qui pensent qu'on a été trahi il y a encore une fois des choses cachées derrière tout ça sur la force spirituelle la naissance et le 5 de coupe on a la sagesse on nous dit ne faire preuve de sagesse même si les forces de l'ombre sont puissantes on va aller vers une renaissance vers un nouveau départ et on va couper avec ces forces malfaisantes et avec le passé la tristesse et on nous dit de rester sage en attendant sur l'équilibre la trahison on a le jardin la rencontre avec des personnes haut placées et on a un 7 un 8 de pique de ne pas avoir peur de lâcher prise sur l'ombre le bouclier on a l'homme avec un as de coeur on a l'amour pour les humains dans tous les cas c'est ça qui se cachera derrière tout ça en finalité sur le chakra de la gorge l'échec le 6 de bâton la force et la trahison on a les souris la perte avec un 7 de trèfle question d'agir d'entreprendre et de finalement récolter des fruits alors qu'on croyait qu'on avait perdu et sur la force spirituelle la naissance le 5 de coupe et la sagesse on a le cavalier d'amour avec un 9 de coeur un cadeau un souhait exaucé encore l'espoir alors je termine sur l'équilibre on veut insister là pour vous rassurer quand même on a le prince de coupe on a un cavalier d'amour il y a une question de parler sincèrement sur l'ombre on a la reine de pentacle on a une femme ancrée une femme de pouvoir il y a aussi des choses assez malfaisantes du côté de l'ombre sur le chakra de la gorge on a le 7 d'épée la trahison encore une fois et le courage le courage face à la trahison ou la peur d'être d'être trahi et sur la force spirituelle ah non pardon j'avais oublié l'autre que j'avais dans la main le 2 de bâton une communication compliquée compliquée de parler de cette situation une dernière carte ici le 5 de pentacle la peur de perdre la peur d'être rejetée la peur de ne plus rien avoir alors je finis sur l'équilibre et le prince de coupe là le pendu on dit qu'on est bloqué dans cette situation mais elle s'est mise à l'envers bon il y a un blocage il y a un sacrifice la situation est compliquée on a un tirage pour vous dire à quel point c'est le bordel mais ça va s'arranger sur l'ombre et la reine de pentacle on a la roue de fortune la roue qui tourne tourner la roue du destin un grand changement sur le chakra de la gorge et le 7 d'épée on a le roi de coupe un homme d'amour un père un père créateur dieu tout puissant et sur la force spirituelle et le 2 de bâton on a l'as de bâton écouter son instinct et agir passer à l'action et enfin sur le 5 de pentacle oh alors comment on fait on a le 10 d'épée une fin de cycle beaucoup de souffrance qui se termine on a le 9 de denier argent travail santé réussite professionnelle on a le 2 de bâton communication compliquée et le 3 de bâton trouver de nouvelles idées créatives pour avancer il y a quand même il y a quand même une question de regarder vers le futur et de garder ses objectifs j'en tire une dernière une petite dernière parce que là on reste un poil sur la fin même s'il faut en gros voir loin devant ou peut-être que c'est le message il faut continuer à voir loin devant oh on a le diable ouais il faut rester il faut continuer à regarder loin devant parce que le diable intensifie son action et on pourrait tomber dans le piège de la peur une dernière parce que putain le diable on ne souhaite pas que le diable triomphe quand même enfin je ne crois pas je crois que personne ne souhaite que le diable triomphe 8 de coupe on dit de prendre du recul et de la distance dans cette situation on nous parle de justice justice divine et justice des hommes et le 3 d'épée la peur il y a toujours cette peur d'être trahi écoutez je vais rester sur cette carte ah non bon on la donne direct le 3 de coupe bon bah derrière la peur d'être trahi dans tous les cas on va célébrer alors qu'est-ce qu'on célébrera je ne sais pas mais dans tous les cas on pourra célébrer quelque chose bon alors c'était pas le tirage que j'avais prévu de faire mais écoutez je vais visiblement vous avez vraiment besoin aujourd'hui particulièrement de recevoir ce message c'est pour ça que j'en ai beaucoup alors je continue et je ferai après l'inwood un tirage sur les élections les manifestants voilà parce que là c'est le même message que presque pour le premier sauf que là on insiste sur sur l'ombre qui intensifie sa force donc qu'est-ce qu'on nous dit ça commence par l'équilibre une question de rester équilibré une question d'être aligné d'être spirituel et d'être léger et puis il y a une question aussi de justice et de justice divine et ça finit par le cavalier d'amour avec un œuf de cœur un cadeau un souhait exaucé donc qu'est-ce qu'on nous dit déjà déjà avant tout peu importe ce qui se passe un cadeau pour nous serait de rester équilibré ça montrerait notre force mentale et spirituelle et notre alignement spirituel et avant tout avant tout ce qu'on nous dit c'est que c'est la justice divine qui va trancher et la justice divine va triompher on peut garder l'espoir il va y avoir un cadeau dans tous les cas peu importe ce qui doit être juste ce qui doit être juste sera et j'ai envie de dire dans ce cas tout est parfait peu importe ce qu'on a cru je veux dire si Biden finalement est la personne qui doit gagner parce que Trump est vraiment une personne malfaisante et bien vive Biden je n'ai aucun problème avec ça et peut-être que j'aurais mal interprété mes tirages peu importe en fait dans tous les cas ce qui va ce qui va gagner et dans quoi on pourra avoir l'espoir c'est que c'est la justice divine qui va triompher et l'alignement spirituel la pureté la légèreté c'est pour ça qu'on doit rester équilibré et ne pas ne pas paniquer alors on nous dit que il faut parler sincèrement et il faut parler avec le coeur et c'est ce que j'essaie de faire et je essaie de parler avec amour et bienveillance même si c'est même s'il peut y avoir des complications on nous dit que dans tous les cas dans cette situation on est bloqué et que c'est compliqué mais on nous dit aussi qu'il faut il faut rester équilibré face aux trahisons ou peur de trahison au couteau dans le dos et que peut-être même la justice elle-même a été quand même trahi dans tous les cas il y a une question d'équilibre et de et de choix en fait spirituel d'être d'être aligné tout simplement on nous dit qu'on va quand même peut-être découvrir effectivement quelque chose et ce sera officiel et c'est peut-être une trahison et c'est peut-être en lien avec entreprise travail réseau société secrète à propos de personnes haut placées mais dans tous les cas en attendant on dit de ne pas avoir peur de ne pas être emprisonné dans des peurs et de lâcher prise on nous dit que la force intensifie très clairement son travail et qu'on est en plein au milieu du combat entre la force et la lumière et qu'on pourrait avoir beaucoup de doutes d'anxiété et pourrait se remettre en question effectivement il y a des personnes de pouvoir malfaisantes et pourtant nous on doit rester ancré face à tout ça et on nous dit qu'il va y avoir un grand changement un cap qui va être passé on nous dit qu'on doit se protéger de l'ombre l'ombre utilise ses cartes de son côté et nous on doit se protéger surtout de ne pas douter en fait parce qu'il y a quand même une chance il y a une chance pour que les choses évoluent et s'élèvent et qu'on soit tous aussi unis qu'on travaille en équipe on nous dit que tout est protégé par la grâce divine et qu'on pourrait lâcher prise et prendre ça avec légèreté et voir ça comme un film on nous dit que ce serait mieux pour le coeur des hommes on nous dit qu'il y a encore des choses qui sont cachées et qui sont secrètes et que les hommes à nouveau sont protégés on nous dit qu'on doit quand même s'exprimer pour parler des difficultés des trahisons de la peur d'être trahi de la souffrance du courage qu'on doit avoir du courage pour parler et que Dieu nous dit que c'est courageux dans tous les cas de parler et que c'est courageux de faire face à des problèmes à des trahisons ou à des échecs et que tout est compliqué et que dans tous les cas ce qu'on réussit c'est d'avoir du courage et de la force et on et effectivement on peut avoir on peut se dire qu'on a du courage pour parler parce que la situation est compliquée et même si on croit qu'effectivement on va gagner c'est courageux de le dire même si on croit qu'on va être trahi mais il pourrait y avoir à nouveau des choses cachées alors oui on pourrait perdre mais on pourrait aussi tout aussi bien récolter alors qu'on pensait avoir tout perdu parce qu'il y a encore des des trahisons dans cette situation et une question de complexité et il faut avoir vraiment du courage pour continuer il faut avoir du courage pour continuer à y croire mais bon on nous dit qu'effectivement il faut avoir de la force spirituelle surtout face à l'ombre parce que c'est très compliqué très compliqué d'en parler mais il faut écouter son instinct et il faut agir et il va y avoir dans tous les cas un nouveau départ et on va couper avec le passé on va couper avec quelque chose et c'est sûrement avec des forces maléfiques sombres on nous dit qu'il faut avoir de la sagesse et il faut garder l'espoir parce qu'on sera récompensé on nous dit qu'on pourrait avoir peur effectivement que les choses se passent mal on pourrait avoir peur d'un rejet on pourrait avoir peur d'une perte et on nous dit qu'on est à la fin d'un cycle on nous parle de beaucoup de réussite et qu'il faut voir loin c'est compliqué de parler mais il faut voir loin et il faut rester concentré sur ses objectifs et trouver de nouvelles manières d'avancer même si l'ombre le diable est vraiment là pour nous tenter et pour nous faire peur il faut prendre du recul de la distance il faut rester droit et juste et savoir ce qui est juste et savoir que la justice n'a peut-être pas aussi terminé son travail même si on a peur d'être trahi blessé ce qui est certain c'est qu'on finira tous par célébrer une certaine victoire voilà bah écoutez j'espère que c'est un tirage qui pourrait réconcilier deux camps voilà pour vous dire que dans tous les cas on dans tous les cas la finalité c'est que l'ombre va perdre voilà c'est tout et je pense que dans ce cas on pourrait voir ça comme quelque chose de très positif voilà pour ce tirage un tirage ambigu et un tirage qui laisse quand même l'espoir mais qui montre toute la difficulté de la situation alors je vais faire maintenant si on veut bien enfin me répondre à propos de ce fameux Lin Wood donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de lui cet avocat du côté de Trump peut-être qu'on veut pas me parler ah si j'ai une carte union spirituelle alors on nous parle d'union spirituelle alors déjà j'entends qu'il faut être uni des uns et des autres c'est vrai que ce serait quand même mieux d'être uni il n'y a pas de gagnant il n'y a pas de perdant mais la question c'était pour ce fameux Lin Wood passer à autre chose alors est-ce que je dois passer à une autre question peut-être aussi si on ne veut pas me répondre depuis tout à l'heure c'est parce que mes questions ne sont pas pertinentes autant Mike Pence c'était peut-être un peu intéressant mais pas trop et autant Lin Wood ça l'est pas du tout bon je ne sais pas alors on a quand même on nous dit déjà il faut être déjà il faut être unis les uns avec les autres ce serait quand même mieux déjà ce serait tourner le dos à l'ombre et aller vers la lumière je pense mais bon mais peut-être que je dois passer à une autre question ou alors peut-être que il y a une union en tout cas il y a une alliance entre Lin Wood et quelqu'un et il y a une question de faire évoluer les idées à propos de quelque chose ok alors on va voir donc sur l'union spirituelle alors on a l'échec on nous parle encore une fois de quelque chose qui est compliqué d'une partie d'échec et on a la naissance on nous parle de quelque chose de nouveau d'un nouveau départ ok et sur passer à autre chose on a la sexualité alors déjà je pense qu'on nous dit qu'on serait mieux si on ce serait mieux si on était unis les uns les autres les uns les autres parce que si c'est pas le cas c'est comme ça qu'on ira à l'échec peu importe de quel camp on se trouve de ce qu'on a cru ou je ne sais quoi et voilà parce qu'il y a un nouveau départ qui s'ouvre mais concernant Lynn Wood Lynn Wood pardon il y a peut-être une alliance mais c'est compliqué là aussi dans cette situation pourtant c'est pour un renouveau et c'est passionné en tout cas c'est un homme qui visiblement veut faire évoluer les idées mais de manière passionnée ouais on a la mort la métamorphose il y a quand même une grande révolution déjà spirituelle en cours mais Lynn Wood Lynn Wood j'arrive pas à dire son nom Lynn Wood lui de son côté il veut aussi que les choses se transforment clairement ok alors sur passer à autre chose et la sexualité on a un 8 de bâton on nous parle de communication oui alors c'est clair que alors visiblement Lynn Wood est peut-être dans une certaine alliance ou pas en tout cas il visiblement il participe à la partie d'échec mais alors clairement pour aller vers un nouveau départ il veut clairement j'ai l'impression que lui c'est les idées qu'il veut couper tranchées et c'est pour ça qu'il a été très passionné dans sa façon de communiquer pour faire évoluer les idées peut-être qu'il va continuer encore alors c'est principalement ça on a le ciel bleu bon de toute façon on vous dit bon bon déjà on va tous ensemble vers le ciel bleu donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter mais il y a aussi cette question je pense que lui il veut lui il veut trancher alors je ne sais pas si c'est des têtes mais c'est surtout des anciennes idées il veut éclaircir je pense les choses le ciel on a les changements il y a une question de participer au changement je pense que c'est un changement de conscience encore une fois par sa communication ok alors sur l'union spirituelle l'échec la naissance ouais bon de toute façon on a le bateau avec un 10 de pique tout ce qui est difficile va être terminé on a l'apocalypse on a le ciel bleu on a la fin d'épreuve la fin de cycle d'accord le serpent avec une reine de trèfle on a quand même une peur il y a une femme il y a un danger il y a une peur ok alors je termine mais je n'ai pas l'impression que ce tirage soit je pense que Linwood n'a pas un grand un grand intérêt vraiment dans la situation plus que ça mais bon alors sur l'union spirituelle on a le 2 d'épée on nous parle d'un blocage d'une hésitation d'un doute et sur passer à autre chose on a l'ermite on dit que c'est quelqu'un qui étudie beaucoup qui a beaucoup qui a beaucoup de connaissances et qui veut faire évoluer pour moi les idées mais par contre au fait qu'il fait partie de l'alliance il y a un gros doute pour moi j'ai pas trop l'impression je pense que c'est juste quelqu'un qui est qui est en dehors et qui dit vraiment ce qu'il pense vous voyez genre bon alors sur l'union spirituelle et le 2 d'épée on a le 4 de denier d'accord il y a une question d'être un petit peu campé sur ses positions sur ses acquis ok et sur passer à autre chose et l'ermite on a l'as de denier il y a une confiance dans une réussite et une dernière carte j'avais le 6 de bâton la réussite bon alors ok donc qu'est-ce qu'on nous dit à propos de l'inwood alors ça commence par union spirituelle et ça finit par le serpent la peur le danger avec une draine de trèfle on pourrait croire que c'est quelqu'un qui fait partie visiblement qui fait partie de l'alliance et pourtant je pense qu'il y a je pense qu'il y a un gros doute à cette question par contre lui il a il a vraiment j'allais dire il a vraiment peur de tout ce qui est serpent et maléfique et je pense que c'est pour ça qu'il se bat un peu comme un acharné donc bon donc on voit que c'est quelqu'un alors on pourrait dire il fait partie de l'alliance mais il y a un gros doute sur cette question moi je pense que c'est plutôt quelqu'un qui est assez déterminé et qui ne veut pas perdre dans sa situation alors c'est compliqué il y a une partie d'échec il sait qu'il doit y avoir un nouveau départ de toute façon lui il est là pour l'apocalypse il est là pour le pour le soulèvement du voile des idées pour éclaircir les choses il est là pour que les choses vraiment se terminent au niveau d'un cycle et j'ai plus l'impression que c'est au niveau des idées pour faire évoluer au niveau des idées pour qu'on passe de l'ombre à la lumière pour éclaircir des choses c'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances qui est sage qui étudie en mode ermite en mode secret et qui a confiance dans sa réussite c'est quelqu'un de très passionné dans sa façon de communiquer et qui veut clairement que les choses évoluent et changent et je pense que je pense moi j'ai vu une photo de lui je me demande même si c'est pas un gentil reptilien si je peux me permettre parce que je trouve qu'il a des yeux un peu bizarres et il y en a comme je pense que David Hike fait aussi partie de ces personnes je sais pas une intuition comme ça parce qu'en tout cas je vois quelqu'un qui est beaucoup plus c'est quelqu'un qui parle qui est pas pour moi qui est pas dans l'alliance qui parle très très de manière très passionnée et qui veut surtout essentiellement que les idées évoluent et pour lui il pense que Trump a gagné et qu'il devrait gagner voilà c'est pas plus je pense que c'est plus plus comme ça mais il a pas un rôle c'est peut-être pour ça que mes cartes étaient plus ou moins muettes et qu'on m'a fait d'autres tirages pour dire que franchement c'est pas c'est pas très intéressant c'est pas très intéressant c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant bon alors je vais faire un autre tirage parce que je sais pas quelle heure il est 1h15 bon ok de toute façon la vidéo sera longue mais c'est pas grave alors Mike Pence Lynn Wood on a vu je pense que j'ai plutôt églacé la situation je vais quand même faire un alors non je vais faire un tirage sur la suite tout simplement la suite qu'est-ce qui se passe c'est foutu c'est mort qu'est-ce qui va se passer on va faire un tirage là-dessus et après je ferai un mini tirage pour voir les manifestants ils sont de quel côté et voilà donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de la suite de ces élections alors elle est partie celle-là la solitude bon je vais commencer à me dire je suis toute seule je suis toute seule avec mes cartes qui m'ont dit quelque chose et je suis triste parce que peut-être que mes cartes se sont trompées alors peut-être qu'on est tous seuls on est en mode ermite nous qui croyons voilà et bon on est forcé de constater que c'est compliqué mais on avait prévu moi je les avais vus j'avais vu dans mes cartes que ça serait compliqué donc bon moi je suis pas surprise voilà alors donc on est en mode ermite solitude avec le savoir qu'on pensait avoir et voilà il y a aussi peut-être un secret derrière tout ça alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre récolte matérielle alors on dit qu'on va récolter il y a une récolte au niveau argent il y a une récolte au niveau travail réussite ok on nous parle de fondation et réalisation on dit qu'on sera heureux alors ça ça colle un petit peu assez avec les plans Nessarag et Sarah redistribution des richesses tout monde heureux les petites chaumières et les arcs-en-ciel bon et une dernière carte la fertilité on nous parle de choses fertiles et c'est la carte d'hier avec le projet galactique bon alors alors là vous voyez il faut qu'on voit loin comme avec le 2 et le 3 de bâton il faut voir loin il faut être ambitieux et il faut regarder loin voilà c'est pas le moment quand t'es en plein milieu du cyclone qu'il faut regarder le cyclone il faut regarder loin donc on nous dit bon pour l'instant on est solo on est pas seul à dire ce qu'on dit on est même je pense dans les gens qui cherchent les informations on est même plus nombreux à dire ce que je dis que l'inverse mais on se sent seul c'est quand même compliqué avec le savoir il y a des secrets et voilà et pourtant derrière tout ça franchement peu importe en fait ce qu'on croyait c'est pour ça je vous dis je m'en fous moi je pourrais me remettre en question je ferais mon mais à coup de pas je dirais bah écoutez vous avez vu les cartes comme moi et puis vous y avez cru comme moi voilà donc il n'y a pas de problème et dans tous les cas j'ai envie de dire on sera heureux c'est pour ça soyez heureux parce que on va récolter des fruits et pas que des fruits de l'argent aussi on va récolter du bien-être pour tout le monde et puis il y a des belles choses qui sont en gestation pour le futur donc bon ok alors c'est pas directement pour les élections mais vous voyez ça donne un cap loin alors sur la solitude on a la naissance donc on a ce nouveau départ et on a la sexualité alors dans tous les cas on sent bien qu'il y a un nouveau départ et que c'est passionné rien que moi les cartes là qui veulent que j'ai l'impression et qui veulent me faire passer des messages que je dois passer bon sur la récolte matérielle on a un cadeau je vous dis bien on va récolter un cadeau dans tous les cas tout le monde va récolter un cadeau peu importe qui gagne la fin la finalité la fin c'est la redistribution pour moi des richesses et un cadeau sur fondation et réalisation on a la jalousie ah alors bon alors il y aura toujours des personnes qui seront pas contentes alors que tout le monde est gagnant bon peut-être c'est possible et sur la fertilité on a la chance on dit encore une fois qu'on est protégé par des choses fertiles en gestation ok alors sur la solitude je pense c'est un message général encore une fois mais bon vous devez l'entendre sur la solitude la naissance et la sexualité on a un œuf d'épée il y a des doutes de l'anxiété pour certains vous dormez mal parce que vous avez l'impression que vous êtes tout seul à croire ce que vous croyez que effectivement vous avez vu comme moi dans mes cartes ce que je disais et ça vous semblait à vous aussi juste je veux dire sinon vous ne seriez pas tant à me suivre et à apprécier mes vidéos donc bon on était peut-être fous et seuls ensemble mais on était au moins ensemble et il y a un nouveau départ passionné de toute façon les choses là on sent qu'on rentre dans l'air du verso là on est pour ça là c'est comme ça et on pourrait effectivement avoir des doutes être anxieux et mal dormir peut-être que vous dormez mal sur la récolte matérielle le cadeau on a la justice ouais je vous dis bien que la justice va triompher c'est avant tout la justice divine et puis aussi une justice pour redistribuer les richesses à tout le monde et que ce sera un cadeau sur fondation et rédaction et la jalousie on a le 3 d'épée ouais ben on a une peur d'être peur d'être trahi et puis il y a encore cette question de trahison j'ai l'impression qu'en fait ce qu'on nous dit c'est qu'on sera tous heureux tout va bien se passer peu importe comment ça se passe en fait mais il y a toujours des personnes qui trouveront à redire et qui seront médisantes ou alors on peut avoir peur aussi à l'heure actuelle que les choses ne marchent pas bien à cause de personnes médisantes jalouse ou voilà malveillantes ou pas forcément dans des belles énergies d'union et on pourrait se sentir blessé et trahi mais bon je pense que c'est pas au vu des belles choses qui attendent c'est bête en fait on va pas s'en préoccuper alors sur la fertilité et la chance d'accord alors on a le cavalier de denier on nous parle d'amitié il vaut mieux être uni en fait franchement voilà bon mais bon on est pas tous pareil on a l'as de bâton il y a une question d'écouter son instinct et d'agir et le neuf de bâton patience planification on dit bien qu'il y a des projets qui sont en gestation et qu'il y a une chance la chance nous protège pour qu'il se réalise et qu'on devrait être tous unis tous solidaires on nous parle d'être amis et puis il y a une question aussi il y a des choses qui prennent du temps c'est sur la distance mais il faut écouter son instinct dans notre façon d'agir et il faut quand même rester patient parce que comme je vous dis c'est des projets qui sont qui sont encore en gestation quoi ok alors sur la solitude pour l'instant c'est encore un message général mais bon vous avez besoin d'entendre ça on a les honneurs il y a une question de reprendre son honneur et puis d'être heureux dans tous les cas donc ne doutez pas parce que vous êtes tout seul à penser ce que vous pensez en tout cas c'est ce que vous croyez déjà je pense pas parce qu'on est un certain nombre quand même sur ma chaîne et puis sur d'autres chaînes je veux dire au bout d'un moment ça fait un petit paquet et même si le nouveau départ comprend tout cela et on sent les nouvelles énergies c'est passionné ne soyez pas anxieux et essayez de dormir bien quand même parce qu'à la fin c'est le soleil le bonheur qui gagne sur la récolte matérielle le cadeau et la justice on a l'étoile de l'homme on dit bien que les hommes sont protégés je vous dis on a un beau tirage là on vous dit vous inquiétez pas c'est compliqué on est dans une zone de turbulence mais à la fin on va tous récolter des fruits pour tout le monde ce sera l'union et on aura un cadeau et justice divine sera accomplie et justice des hommes aussi on est protégé là dessus sur fondation et réalisation la jalousie et le 3dp on a le départ il y a bien il y a bien un nouveau départ il y a bien des choses de bonheur de bien-être à long terme et peu importe les difficultés qu'il y aura eu les camps les contre-camps les pouvoirs les contre-pouvoirs et les trahisons et les coups bas et la peur de perdre et je ne sais quoi et d'être trahi franchement il faut prendre beaucoup plus de légèreté il faut prendre du recul par rapport à tout ça il y a un nouveau départ de toute façon pour tout le monde et beaucoup plus de légèreté aussi et beaucoup moins dans peut-être se tirer la bourre les uns les autres sur la fertilité la chance on a l'union l'union des cœurs en tout cas mes guides me disent il faut être unis quoi qu'on croit quoi qu'on pense quoi qu'on a pensé quoi que mes cartons dit bon voilà dans tous les cas le mieux c'est d'être unis on a le chien amour et amitié fidèle avec un 10 de cœur grand amour épanouissement personnel ben voilà dans tous les cas il y a de l'épanouissement personnel pour tout le monde à venir donc c'est quand même l'essentiel je pense on s'en fout d'avoir raison ou tort franchement moi je préfère que tout le monde ait raison et que à la rigueur j'avais tort voyez et qu'on soit tous heureux quand même j'ai pas d'ego moi j'en ai rien à foutre après je lis les cartes telles qu'elles sont quoi donc bon bah écoutez je me serais peut-être trompée sur la récolte matérielle le cadeau la justice et l'étoile de l'homme on a l'hélice l'honneur l'ego ben j'en parlais de l'ego avec un roi de pique et puis on a les poissons le succès avec un roi de carreaux en fait on nous dit faut pas avoir d'ego parce que c'est les hommes dans tous les cas qui vont gagner quoi donc bon l'humanité gagne donc génial voilà on a l'encre avec un oeuf de pique des doutes de l'anxiété il y a quand même des doutes c'est des en fait c'est c'est les conflits entre les personnes et c'est ça qui fait qu'on doute et qu'on est pas bien alors que franchement on a des très belles choses à venir donc j'ai envie de dire qu'on s'en fout un peu enfin moi je m'en fous voilà après on pourra m'attaquer en me disant j'ai menti bah bon franchement dans ce cas il y en aura un paquet à qui dire qu'ils avaient menti qu'ils se sont trompés mais franchement est-ce qu'on perdra le temps à ça alors qu'on est tous heureux franchement vous aurez bien du temps à perdre si c'est le cas profitez plutôt de vos proches et soyez heureux si tout se passe bien quoi donc sur la fertilité la chance le cavalier de denier le neuf de bâton l'as de bâton et l'union on a le nouveau chemin avec une reine de carreau de toute façon c'est un nouveau chemin et moi je vous dis c'est dans l'amour et le livre beaucoup de choses à comprendre beaucoup de choses à dire et ouais et c'est compliqué pour l'instant c'est un lourd fardeau et d'ailleurs on commence par un livre pour ceux qui critiquent mes tirages toujours on en a pas beaucoup quand même et on finit par un livre mais c'est plus hasard alors je termine donc sur la solitude on a le chariot la victoire bah je vous dis bah voilà bah écoutez qu'on gagne seul ou qu'on gagne tous ensemble on gagnera dans tous les cas donc soyez heureux voilà sur la récolte matérielle on a le prince de pentacle on nous parle d'amitié de solidarité c'est ça qui va gagner c'est la solidarité l'amitié entre les gens en fait et tous ensemble on va gagner sur la fondation et réalisation on a le 6 de coupe et les enfants seront heureux tout le monde sera heureux et sur la fertilité on a la grande prêtresse écouter ses intuitions et être clairvoyant franchement moi si j'écoute mes intuitions on a un tirage magnifique et dans tous les cas c'est le bonheur des humains qui gagnent donc franchement qui c'est qui gagne les élections moi je m'en contrefous honnêtement je m'en balance sur la solitude et le chariot bon la question c'est la suite des élections la suite des élections la réponse est on s'en fout voilà parce que dans tous les cas ce qui va gagner ce sont les humains et c'est le bonheur de chacun donc c'est génial c'est génial ça me fait penser à quelqu'un qui chante qui parle comme ça on a l'as de coupe on vous parle d'un grand amour on nous parle d'un amour divin et on nous parle de connaissance de créativité c'est magnifique sur la récolte matérielle le prince de pentacle on a le pendu pour l'instant c'est bloqué ben ouais ben pour l'instant la solidarité entre les gens et la récolte que tout le monde attend est bloquée et c'est bien ça qui est le plus dommage je ne sais pas si le plus dommage c'est la réussite et la récolte matérielle la redistribution des richesses ou la solidarité entre les gens et qui n'est pas à l'heure actuelle je ne sais pas mais dans tous les cas c'est bloqué et c'est dommage sur la fondation la réalisation et le 6 de coupe on a le chariot la victoire on a quand même je me permets de remarquer qu'on a un tirage qui est magnifique et sur la fertilité et la grande prêtresse on a le pape on nous parle d'un contrat d'âme d'une vocation et alors j'avais une dernière carte mais je n'ai pas mis notre ah l'as d'épée la vérité c'est peut-être bon écoutez ça c'est la vérité la vérité c'est ça je ne vais même pas en tirer une autre je pense que ça suffit donc la question était c'est quoi la suite des élections bon ça commence par la solitude l'ermite donc on est avec notre livre notre savoir nos chaînes youtube ce qu'on a étudié nos cartes et on est seul seul face au monde seul face aux autres et puis ça finit par le livre beaucoup de choses à comprendre sur soi-même déjà beaucoup de choses à dire aux autres beaucoup de travail à faire encore une fois peut-être un travail aussi qui qui résulte ou qui vient de cette solitude ou qui voilà l'un et l'autre et voilà et puis un lourd fardeau qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit que bon alors la suite des élections et bien il y a visiblement encore peut-être des choses à comprendre à étudier il y a encore des choses à travailler déjà c'est compliqué d'en parler ça va être de plus en plus compliqué d'en parler mais également il y a peut-être quand même des choses avant tout en fait tout ça et toute cette question est pour se comprendre soi-même alors est-ce qu'on est seul à penser et savoir ce qu'on sait pourquoi on se retrouve seul à penser et savoir ce qu'on sait est-ce qu'on est vraiment seul à savoir et penser et dire ce qu'on dit etc ou est-ce qu'on est plus nombreux qu'on ne le croit ou est-ce qu'il y a encore des choses à dire sur ce sujet et est-ce que surtout ce qui n'aurait pas comme travail à faire c'est un travail spirituel est-ce que nous devons le faire seul ou est-ce que d'autres personnes aussi dans tous les cas on nous dit qu'il y a du savoir même s'il nous rend seul et interrogatif et dans tous les cas il y aura une victoire et ce sera la victoire de l'amour de la connaissance de la créativité et ce sera un nouveau départ et on sent déjà ce nouveau départ ce nouveau départ qui est passionné même si on pourrait en douter justement peut-être à cause de cette solitude on pourrait être anxieux on pourrait mal dormir mais dans tous les cas il y aura du bonheur et ce qui va être repris c'est effectivement l'honneur le pouvoir mais surtout l'amour l'amour entre tout le monde entre les gens et puis il y a une question aussi d'un travail de développement personnel à fait ou à faire ou qui se fera on nous dit on nous dit on attend peut-être une récolte matérielle on attend surtout que les richesses soient distribuées à tout le monde et on attend surtout même au-delà de ça de la solidarité de l'union entre chacun de l'amitié et pour l'instant tout ça est bloqué et pourtant tout ça sera débloqué et nous aurons ce cadeau c'est une justice des hommes mais c'est aussi une justice divine et les hommes les humains sont protégés mais pas s'ils ont de l'ego et qu'ils font ça par orgueil mais tout simplement s'ils veulent que les hommes triomphent c'est là où il y aura le succès il y aura un triomphe un succès pour les humains on nous dit qu'on sera tous heureux les familles et les enfants aussi parce que les enfants sont très importants et ce sera ça la victoire alors oui il peut y avoir des complications des camps actuellement des médisances des jalousies on pourrait se sentir trahi ou on pourrait avoir peur aussi d'être trahi sur la finalité et pourtant il faut vraiment être beaucoup plus léger on nous parle de légèreté et on nous parle d'élévation des âmes et on nous parle de quelque chose de beaucoup plus spirituel derrière tout ça et de quelque chose de caché on nous dit qu'il faut à la fois rester bien ancré sur terre mais également il faut être léger et ne pas douter à cause du mental ne pas être anxieux on nous dit qu'il y a des belles choses qui sont en gestation on nous dit qu'il faut écouter nos intuitions notre clairvoyance on nous dit que c'est un contrat d'âme et que c'est que c'est une vocation pour peut-être pour certains d'écouter leurs intuitions comme moi j'essaie de le faire et de vous le dire mais également c'est un contrat pour tout le monde pour l'humanité on nous dit bien qu'il y a une chance qui tourne une chance à saisir déjà une chance d'être unis d'être amis on nous dit d'écouter notre instinct pour agir dans ce sens et d'être patient de nous protéger peut-être mais de planifier ce nouveau projet je pense d'humanité et d'union d'union des peuples ce sera un nouveau chemin pour tout le monde ce sera ça qui reprendra le pouvoir c'est le pouvoir de l'amour et de la bienveillance des intuitions et de la clairvoyance de la lucidité et on dit qu'il y a beaucoup de choses à comprendre sur le sujet beaucoup de choses à dire et qu'actuellement effectivement c'est assez lourd mais en tout cas que globalement ce que je vous ai dit si j'écoute mes intuitions et si j'écoute ces cartes qui me l'ont dit c'est la vérité voilà bah écoutez j'espère que ça vous aura encore une fois parlé on a des messages on nous dit franchement recul distance par rapport à ce qui se passe parce qu'en fait ce n'est pas le sujet par contre ça vient mettre le doigt sur certaines choses et sur je pense qu'on a sur la division en fait entre les gens à cause du fameux camp ou peu importe et c'est dommage parce qu'en enfin ce n'est pas que c'est dommage on visiblement doit passer par là mais ce ne sera pas l'objet du nouveau monde dans lequel on sera voilà alors je fais quand même la question était quand même à propos des élections donc je ne sais pas est-ce qu'on peut quand même me répondre une bonne fois pour toutes ou est-ce que je vais me rouler quoi peut-être qu'on ne veut pas si c'est ça si c'est ça donc bon on peut me parler de ce qui va se passer au niveau des élections concrètement on nous dit que c'est la vérité qui va triompher on nous dit que c'est le jugement dernier c'est maintenant le verdict et que ce qui sera dit est la vérité alors peut-être que ce qui a été dit c'est la vérité on nous dit qu'on va célébrer on va pouvoir faire la fête déjà on va célébrer le fait que la vérité sera dite on nous dit encore une fois d'avoir l'espoir on nous dit encore une fois qu'on est protégé ok une dernière carte ouais mais le problème c'est que pour certains on peur et pour certains vous avez peur aussi d'être confiné reconfiné il y a encore cette question de confinement bon écoutez je fais ce tirage et puis et puis après je demande pour ces fameux manifestants si on veut me répondre mais j'ai l'impression qu'on veut vraiment là vous vous rassurer alors sur la vérité on a l'amour bon sur réjouissance est faite on a le temps je vais peut-être faire un tirage en étant un peu plus précis en demandant si Biden a vraiment gagné ah c'est ça que je voulais faire alors je finis juste quelques cartes sur l'espoir bon l'espoir est en retard ok pardon et sur le prisonnier de la peur parce que mes guides en fait peut-être ne savent pas comment prendre ma question la suite des élections c'est un peu vague et sur prisonnier de la peur après je risquerai de mal interpréter on a la séparation c'est ça on devrait surtout avoir peur de la division en réalité on est protégé pourtant tous par Dieu ouais c'est ça le souci franchement il y a beaucoup de division et beaucoup de malveillance et c'est vraiment ça le problème sur la vérité et sur l'amour je termine juste et puis après je fais c'est ça que je voulais faire au départ ouais sur la vérité et sur l'amour on a un 10 de bâton bon on nous dit qu'il y a beaucoup de choses à dire sur la vérité et sur l'amour et que c'est un lourd fardeau c'est clair c'est pas faux sur réjouissance et fête et le temps bon il y a encore de l'attente on a un roi de coupe il y a encore de l'attente avant de se réjouir et de fêter tous ensemble sur l'espoir et le retard oh elle a sauté celle-là la justice l'espoir est en retard et on a un 9 de coupe il y a un cadeau vous avez peur bon alors je prends juste ce tirage et puis j'enchaîne avec quelque chose de plus précis alors bon la question était la suite des élections ça commence par la vérité et ça finit par un 9 de coupe un cadeau alors ce qui est certain c'est que le cadeau qu'on aura c'est la vérité et j'ai envie de dire tant mieux on s'en fout qui c'est qui gagne il faut juste que ce soit la vérité qui gagne la vérité et l'amour et il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet on va fêter ensemble on va se réjouir faire la fête que la vérité et l'amour vont triompher même si ça a pris du temps voire même du retard il y a bien un homme c'est l'homme qui sera effectivement dans l'amour qui va arriver en tout cas qui sera élu qui est élu qui voilà on dit qu'il y a un espoir même si ça a été retardé que c'est la justice qui tranche et on nous dit de ne pas avoir peur et qu'on devrait surtout s'inquiéter de la division entre nous tous parce qu'on est tous protégés et on va tous avoir un cadeau au final donc pas de division entre chacun bon bah très bien je suis bien d'accord avec mes cartes alors je vais faire un tirage je vais quand même regarder bon alors pour Biden et pour Trump voilà comme ça les cartes sont claires et on comprend alors bah sinon on me fait des jolis tirages mais alors donc pour Biden ah la solitude ah alors finalement est-ce que il n'y aurait pas un retournement de situation et ceux qui se pensent seuls de croire en Trump ne sont pas aussi seuls que ceux qui croient en Biden bon je ne sais pas mais il y a un il y a une question de savoir et de secret et de solitude autour de cette de Biden et de son élection ok alors pour Trump victoire et succès bon je suis désolée comment je fais moi en fait vous êtes marrant aussi pour certains à me dire ah vous êtes trompé les cartes peuvent se tromper ben ouais mais à chaque fois que je demande pour Trump c'est toujours lui qui gagne donc pas de ma faute bon alors on était peut-être seul à croire que ce serait Trump qui gagnerait mais voilà après on va pas se rediviser à nouveau je m'en fous encore une fois de qui gagne le problème c'est que je suis désolée moi je suis quelqu'un d'honnête et je lis les cartes donc moi je vois que ceux qui croient en Biden et ben vont peut-être se retrouver seuls parce qu'ils se seront trompés finalement même s'ils avaient cru voir et lire ce qu'ils avaient cru voir et lire et la victoire le succès est pour Trump donc bon après je vais préciser les cartes c'est un peu compliqué aussi voilà j'ai l'ermite et j'ai le 6 de bâton à côté donc bon alors sur la solitude bon en tout cas lui il dit toujours qu'il a gagné ben je suis désolée moi je si mes cartes me disent aussi qu'il a gagné je vais pas dire le contraire j'aimerais bien ce serait plus facile c'est plus facile pour ceux qui disent que c'est Biden ils se sentent moins seuls à l'heure actuelle franchement déjà depuis longtemps c'est jamais des gens qui se sont sentis seuls des gens qui croyaient que Biden gagnerait mais jamais puisqu'ils disent comme le système et que maintenant ils disent comme la sentence qui vient de tomber alors la question c'est est-ce que c'est la sentence finale bon donc sur la solitude on a la santé bon alors alors déjà on nous parle de se sentir un peu mal peut-être qu'effectivement ceux qui ont cru en Biden vont se sentir finalement assez seuls et assez mal il y a aussi une question de comment on se positionne par rapport à la situation sanitaire parce que bon pour Trump il en a un peu rien à cirer donc après si vous êtes pour toutes les mesures sanitaires c'est normal que vous soyez pour Biden et puis lui aussi il y a sa question de sa santé aussi parce que le gars il est quand même un peu il est quand même un peu âgé donc bon ok alors pour Trump sur victoire et succès le temps et ouais vous détestez ça c'est une question de temps mais je suis désolée je l'ai vu dans mes cartes on m'a dit qu'il gagnerait mais que ce serait pas il y aurait une ruse à propos du verdict le 6 janvier alors oui pour certains vous comment dire vous craquez avec le temps voilà vous craquez sous la pression du temps sous la pression de l'attente je comprends mais achetez-vous des cartes achetez-vous mon oracle l'ombre et lumière et faites-vous des tirages dans ce cas-là ou un autre oracle je ne sais pas je ne suis pas là pour vendre le mien mais c'est pour le mien il est peut-être un peu plus facile à interpréter que je ne sais pas ou d'autres cartes vous faites du pendule tirer à pile ou face voilà j'en sais rien débrouillez-vous pour supporter la pression du temps alors sur la solitude et la santé on a l'as d'épée on nous parle de vérité alors je n'ai pas posé la question vous voyez elles sont même énervées mes cartes j'en prends une autre vous me permettez on a un 4 de coupe il y a un blocage et on a un cavalier de coupe question de sincérité alors on a quand même deux fois une question de sincérité et de vérité alors ce qui est certain c'est que les gens qui pensent que Biden a gagné va gagner devait gagner parce que notamment ils s'inquiètent pour leur santé et lui il est plutôt côté vision sanitaire machin et bien c'est leur vérité quoi et ils étaient sincères en le pensant mais je vois quand même un petit blocage bon on va voir sur victoire et succès et le temps on a la justice bon écoute je ne sais pas quoi vous dire la justice est du côté de Trump mais malheureusement le temps et l'attente aussi et la victoire aussi même s'il y a une certaine vérité du côté de Biden bon alors sur la solitude la santé on a les plaisirs et l'infortune moi j'ai envie de dire aussi aux gens qui ont cru que c'était Biden ou qui le croient toujours que c'est pas grave si jamais ce n'était pas la vérité et si c'était bloqué prenez les choses aussi avec du recul et admirez le tableau et la partie parce que à la fin on sera tous heureux et ne prenez pas ça personnellement mais il est bien possible que déjà il ne gagne pas ne serait-ce que pour des questions de santé il va être bloqué parce que pour moi il est trop vieux mais bon alors sur victoire et succès le temps où on a les ennemis bon alors du côté de Trump il a beau avoir de son côté la victoire et le succès en tout cas toujours l'annoncer et que c'est juste visiblement une question de temps et que la justice est de son côté le problème n'est pas les gens qui défendent Biden en tout cas pas tous mais par contre autour de la vérité l'épée de vérité de la justice pour certains vous allez me dire mais c'est lui l'ennemi c'est lui qui est malfaisant je crois pas parce que les ennemis la tête est du côté gauche en plus du côté de Biden de ce côté donc bon mais ils veulent pas alors là non ils veulent pas le voir gagner mais alors vraiment c'est bon sur la solitude ah on a l'hélice l'estime de soi avec un roi de pig c'est plutôt ceux qui sont du côté de Biden qu'il faut pas qu'il soit du côté de l'ego et on nous parle quand même de quelque chose qui est caché on a un homme alors il y a un homme qui est masqué alors franchement moi je suis pas sûre que monsieur Biden je me demande même si c'est vraiment lui ou si c'est pas un remplaçant celui qui reniflait les gens vous voyez bon et sur victoire et succès le temps la justice et les ennemis oh bon écoutez on a l'ours donc il y a un soutien on pourrait avoir peur mais il y a un soutien il y a un appui du divin avec un 10 de trèfle l'abondance ouais mais le problème c'est qu'on a un 15 c'est le diable je vous dis c'est le diable c'est des gens diaboliques malfaisants et c'est même les peurs qui font que et bien vous allez croire que c'est que Trump a perdu mais je suis désolée encore une fois je les cartes sont claires c'est beaucoup plus fouillis du côté de pourquoi on croit que c'est Biden alors que du côté de Trump c'est limpide c'est compliqué c'est très compliqué à cause du temps et des ennemis mais c'est limpide bon je finis et sur la solitude alors sur la solitude on a le 7 de Pentacle une question d'attendre et de récolter des fruits ben de toute façon ceux qui ont cru en Biden ont attendu aussi ont pensé récolter des fruits mais vont récolter dans tous les cas on va tous récolter quelque chose de positif sur victoire et succès bon écoutez j'ai un roi de Pentacle j'ai un homme alors c'est un homme certes de pouvoir mais c'est aussi un homme d'accord qui a de l'argent mais c'est un homme stable sur qui on peut compter s'il dit qu'il a gagné et s'il le fanfaronne partout ce n'est pas pour rien on peut avoir confiance et j'avais une dernière carte on a le 6 de Pentacle je vous le dis on nous parle de partage on lui dit dans tous les cas les richesses seront redistribuées c'est pour ça que peu importe qui a gagné en fait on devrait être content en tous les cas mais j'ai l'impression que ceux qui ont cru que c'était Biden ne vont pas être contents parce que ils se seront malheureusement trompés mais c'est pas grave de se tromper tant qu'on est tous heureux et qu'il y a une redistribution des richesses mais bon sur la solitude et le 7 de Pentacle du côté de Biden ouais ouf alors je vous ai dit c'est peut-être lui qui est masqué et il est peut-être pas vraiment méchant j'ai le roi d'épée j'ai deux fois le roi d'épée alors pour ceux qui défendent Biden vous savez pourquoi vous défendez Biden au moins parce que c'est peut-être pas je sais pas moi autant le gars c'est pas lui qui se présente et on l'a changé parce que ça existe les sosies les trucs ils font des trucs maintenant de chelous comme avec Macron on sait pas si c'était lui dans sa vidéo du je suis malade je sais pas quoi bon mais putain je suis désolée mais deux fois le roi de pique et en plus j'aime pas cette carte j'aime pas trop cette carte là et surtout quand il y en a deux sur la même colonne donc je sais pas les gens qui défendent Biden si vous savez pourquoi vous le défendez en fait parce que si vous saviez ce qui se cache derrière lui alors que ce soit lui ou que ce soit derrière lui mais vous êtes pas méchant bon sur victoire et succès le roi de pentacle on a le monde on nous parle de grande réussite pour le monde bon écoutez moi je suis catégorique je suis désolée j'aimerais bien j'aimerais je préférerais me tromper j'ai toujours préféré comment dire j'aimerais ne pas être complotiste moi je veux dire je préférerais être comme tout le monde ça m'embête ça m'arrange pas de devoir dire autre chose vous voyez c'est un peu chiant et un peu compliqué dans la situation mais je peux pas faire autrement que quand je vois les cartes d'une limpidité et d'une clarté cristalline quoi vous voyez donc bon et sur le 6 de pentacle en plus j'ai la grande prêtresse les intuitions la clairvoyance donc bon alors dans ce tirage encore une fois qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ces élections la finalité Biden et Trump alors déjà dans tous les cas peu importe qui gagne ça c'est pas la question déjà moi dans tous les cas je vous partage je vous partage comme je peux les cartes qu'on me donne avec et j'écoute mon intuition je m'en fous moi j'écoute les cartes et on me dit ça c'est toujours la même chose donc je le dis donc je partage ce qu'on me dit et j'écoute mes intuitions ma clairvoyance et je vous dis ce qui est et sachez aussi que dans tous les cas comme disait le tirage précédent des richesses vont être redistribuées et tout le monde sera heureux donc peu importe en réalité ce que disent mes cartes mais je suis quand même obligée de vous donner les messages qu'on me donne alors qu'est-ce qu'on me dit alors concernant Biden bah écoutez on me dit que en réalité il n'y a qu'une minorité de personnes qui soutiennent Biden et qui savent pourquoi qui ont étudié pourquoi et qui peut-être se retrouveront seules elles ensuite en tout cas se sentiront seules après après alors ces personnes-là ont attendu certaines personnes ont attendu oui certaines personnes qui savaient qui savaient pourquoi elles soutenaient Biden et qui sont minoritaires ont attendu qu'il soit proclamé président et qui ont attendu pour récolter des fruits mais sachez que c'est des personnes qui cachent quelque chose qui sont mal intentionnées certainement et des personnes qui ne savent pas pourquoi elles soutiennent Biden ou qui n'ont pas étudié suffisamment la question ont peut-être attendu sa victoire mais ne savent pas à quel point c'est un homme masqué et manipulateur en tout cas qui cache clairement des choses et qui cache des choses assez malfaisantes derrière lui alors on nous dit qu'il y a peut-être une minorité de personnes qui soutiennent Biden en sachant pourquoi et c'est peut-être pour des questions sanitaires mais peut-être que si elle savait vraiment qui est Biden et derrière tout ça se sentirait très seule et très mal alors ce n'est pas pour autant que ce n'est pas des personnes sincères et qui ne pensent pas savoir la vérité et qui ont parlé et qui ont soutenu Biden de manière effectivement sincère mais il va y avoir un ennui et un blocage dans cette situation on nous dit dans tous les cas il faut prendre tout ça avec plaisir avec recul avec philosophie mais effectivement moi je vois une défaite et je vois une infortune alors déjà ne serait-ce que parce que lui dans tous les cas il était trop vieux ou malade pour malade physiquement ou même peut-être mentalement psychiquement pour pouvoir régner régner entre guillemets en tout cas diriger et il va y avoir pour moi une infortune et la question c'est est-ce que les personnes qui ont cru en Biden vont se remettre en question ou avait-elle trop d'égo pour déjà accepter de se remettre en question accepter la défaite mais comprendre aussi que ce qu'elles avaient soutenu est vraiment quelqu'un de mauvais de manipulateur il y a des mensonges derrière tout ça clairement alors c'est pas grave si on est sincère et qu'on ne savait pas mais c'est important de se remettre en question et de ne pas être dans l'égo quand vous apprendrez qui est vraiment cette personne et qui le cachait et ce que vous avez soutenu bon pour Trump je suis désolée les cartes sont limpides alors oui Trump clame et fanfaronne partout sa victoire et son succès sans s'arrêter mais je suis désolée la victoire les cartes de victoire et de succès sont de son côté même s'il y a une certaine vérité du côté de Biden c'est la vérité des gens sincères et qui ne savaient pas en fait voilà donc il y a une victoire et un succès du côté de Trump c'est cet homme qui n'a jamais rien lâché qui est stable heureux bon bah écoutez je vous avais dit que je ferais une vidéo de deux heures du coup ben voilà ce sera ma vidéo la plus longue de l'histoire de ma chaîne mais visiblement c'est peut-être parce que certainement pour une grande majorité vous en avez besoin vous avez besoin d'entendre tous ces messages et voilà donc moi je je fais ce qu'on me demande de faire c'est je suis le patron mon patron est là-haut donc je fais ce que je peux alors qu'est-ce qu'on me dit donc qu'est-ce que j'étais en train de dire donc Biden ben du coup je vous ai dit alors pour Trump oui donc je disais donc Trump continue de clamer partout sa victoire son succès et certes alors c'est un milliardaire c'est un homme qui gagne beaucoup d'argent mais c'est quand même un roi de Pentacle c'est un homme sur qui on peut compter et s'il dit quelque chose et qu'il continue de le dire c'est certainement pas pour rien et on nous parle d'une grande réussite pour le monde du côté de Trump et on nous dit que c'est le monde qui va triompher on nous dit que oui ça prend du temps c'est long il y a encore du temps à attendre mais on nous dit que la justice sera finalement du côté de Trump que la justice va trancher par contre autour de l'épée de la justice il y a de nombreux ennemis des ennemis qui ne veulent absolument pas le voir triompher et on nous dit que vous pourriez avoir peur mais que ses ennemis sont du côté du diable et le diable est tout petit à côté de Dieu qui est très grand et qui protège cette situation et on nous dit qu'il va y avoir de l'abondance et beaucoup de bonheur à la suite de tout ça et elle est du côté de monsieur Trump et enfin on nous dit qu'il va y avoir un partage de richesses d'informations de toutes sortes de choses et il faudra effectivement il y a une question d'être clairvoyant et moi c'est déjà ce que j'essaie de faire c'est d'écouter mes intuitions et surtout écouter les cartes et vous partager les informations qu'elles me donnent donc c'est ce que je fais voilà pour ce tirage alors je vais faire un tirage avec mon oracle ombre et lumière écoutez ce sera une vidéo très très longue à mon avis elle mettra très longtemps à être en ligne sûrement que vous l'avez vu il est j'espère qu'il sera pas passé 21h quand même mais bon écoutez je fais comme je peux voilà je savais pas merci de me mettre un petit like du coup soyez gentil encouragez moi voilà remerciez moi s'il vous plaît même si j'attends rien mais bon alors un petit tirage je vais faire pareil je vais essayer de faire si je peux deux colonnes Biden et deux colonnes Trump alors attendez j'ai de la suie sur le doigt du coup je me suis rallumé des petites bougies parce qu'elles s'étaient éteintes voilà donc je vais faire une deux colonnes une colonne deux colonnes Biden et deux colonnes Trump alors qu'est-ce qu'on nous dit à propos de Biden je vais commencer par lui médias informations on nous dit que ceux qui soutiennent Biden suivent les médias mainstream et les informations à la télé et puis les films les séries les gens les tout ce qui est médias mainstream ok alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour Biden ouais ce sont des gens qui vont à l'école qui savent qui suivent les règles qui suivent la télévision qui suivent les règles de de l'école alors ce sont peut-être des gens qui sont bien éduqués qui sont cultivés ou en tout cas qui sont éduqués bon peut-être que ce sont des gens dans tout ce qui est un petit peu alors LGBT peut-être en tout cas peut-être des minorités j'allais dire un petit peu bobos mais c'est vraiment ça peut-être sans savoir peut-être ce qu'ils et ils pensent que du coup ils sont aussi peut-être du bon côté que c'est ça le côté positif on a un arc-en-ciel donc ils pensent bien faire internet réseaux sociaux alors eux aussi bien sûr ils sont sur internet sur les réseaux sociaux dernière carte je finis avec ce tirage pour Biden ils défendent leur plan de tirer les réseaux sociaux bon ils dorment bon ce sont des gens qui dorment un peu ce sont des gens qui dorment oh d'accord non c'est pas méchant parce qu'on est tous unis mais visiblement ces personnes là ça va être une attaque frontale dans la tête quand ils vont se rendre compte des choses donc qu'est-ce qu'on dit à propos du camp qui soutient alors pour moi c'est pas on parle même pas de Biden on parle des gens qui penseraient que qui savent en tout cas qui soutiennent la candidature de Biden qui le soutenait jusqu'ici ce sont des gens qui sont nourris aux médias mainstream aux informations voilà à la télé aux séries aux films qui ne cherchent pas les informations ailleurs ce sont des personnes qui restent dans le rang qui sont très éduquées qui vont à l'école ce sont des personnes qui pensent bien faire qui soutiennent peut-être des mouvements populaires LGBT minorités comme ça qui et qui pensent que c'est bien et qui font ça massivement sur les réseaux sociaux qui peuvent être aussi impliqués sur internet sur les réseaux sociaux pour défendre ce qu'ils pensent être la vision de la liberté mais ce sont des personnes qui dorment et qui n'ont et qui pensent que c'est leur vision de la lume c'est leur vision de la fraternité ce ne sont pas des personnes mauvaises des personnes qui soutiennent Biden c'est des personnes qui ne savent pas bon ok alors maintenant donc on ne parle même pas de lui parce que les gens qui veulent que Biden gagne ne savent même pas pourquoi en fait ils pensent savoir et ils pensent que c'est bien visiblement et pour ça on ne peut pas les blâmer pour ça en fait par contre il va y avoir une petite attaque ça va être compliqué à gérer pour eux bon ok alors du côté de monsieur Trump on a l'Asie alors moi je vois surtout une question d'avoir beaucoup plus de couches de connaissances de strates d'informations d'avoir à explorer toutes les nuances c'est vrai que je veux dire pour soutenir Trump on ne peut pas soutenir Trump si on est très école bobos et télévision ou voilà c'est pas possible parce que pour soutenir Trump il faut être à contre courant et pour être à contre courant il faut déjà comprendre pourquoi on est à contre courant il faut avoir étudié en fait toutes les nuances du truc écologie réchauffement alors il y a une question d'écologie alors ça ne veut pas pour autant dire qu'on se fiche de l'écologie parce que ça c'est ce qu'on va dire du côté de Biden que Trump s'en fout de l'écologie et du réchauffement climatique mais est-ce qu'il n'y a pas un petit est-ce qu'il n'y a pas aussi des mensonges autour du réchauffement climatique bah tiens on fera peut-être un tirage sur le sujet ça me je n'ai jamais posé la question on a travail entreprise bon alors les gens qui sont du côté de Trump ont travaillé le pourquoi du comment ils voilà ce sont aussi des personnes éduquées et qui travaillent qui ont leur entreprise ce sont des personnes respectables aussi c'est pas des n'importe qui il y a un peu plus d'immaturité je pense du côté quand même de Biden on voit des gens qui sont beaucoup plus bon on voit des gens peut-être plus matures mais on voit surtout des gens qui connaissent le plan il y a un plan donc la question c'est qu'en fait c'est qu'il y a un plan du côté de voilà de Trump ouais bah qu'est-ce que je voulais ils connaissent le plan ils connaissent aussi tout ce qui est réseau lobby maçonnerie sociétés secrètes et puis ils connaissent la partie d'échec c'est très clair ok et quoi d'autre enfin du côté de alors moi on fait plutôt un truc sur qui c'est qui croit quoi quoi ok et alors du côté et par contre l'attaque vient du côté de Biden envers ceux qui sont du côté de Trump vous visualisez bon et du côté de Trump encore une fois qu'est-ce qu'on nous dit mort esprit entité alors il y a une question aussi de savoir qu'il y a des choses mystérieuses peut-être des gens qui sont morts qui ne sont en réalité pas morts des personnes disparues il y a des sortes de mystères il y a des choses derrière tout ça ouais et il y a beaucoup d'informations qui sont cachées et on peut être du côté un peu hacker pirate anonymous bon bon alors quand même excusez-moi mais vous voyez quand même un peu les cartes ça me semble quand même assez immature du côté du clan Biden et ça me semble beaucoup plus mature et beaucoup plus alors du coup il y a une certaine légèreté il y a une certaine fraîcheur de ce côté on va pas dire mais par contre ça dort ça moutonne et alors là bon c'est moins frais parce qu'on va chercher quoi pardon j'en perds la voix on va chercher dans des trucs un peu on va chercher le pourquoi du comment et on va voir ce qui est sombre aussi et du coup c'est moins frais du côté de Trump forcément mais et puis et bien le problème ce qui est dommage c'est qu'il y a une guerre entre les deux et ce qui est surtout dommage c'est que ce soit du côté de c'est du côté de Biden que ça attaque envers ceux qui sont du côté de Trump je voyais bien les cartes ça part de gauche vers la et malheureusement c'est plutôt eux qui vont les sortis en faisant leur tirage donc ça va être difficile pour eux psychologiquement bon écoutez qu'est-ce qu'on nous dit ça me paraît d'une clarté d'une limpidité encore une fois déconcertante mais moi au bout d'un moment je suis habituée alors concernant alors j'ai pas de finalité de la question peut-être qu'on nous dira avec les je vais faire avec les manifestations après on garde le suspense là vous voyez on fait monter un petit peu là on vérifie si je suis un vrai médium une fausse médium si je dis n'importe quoi ou quoi les cartes sont quand même étrangement voilà après on s'en fout on va pas se diviser mais bizarrement bon bon alors donc qu'est-ce qu'on me dit donc du côté de Biden bon bah écoutez les gens qui soutiennent la candidature de Biden et qui croient qu'il a gagné et qu'ils soutiennent encore ça sont des personnes quand même qui suivent les médias la télévision les informations mainstream alors c'est des personnes qui sont éduquées qui sont allées à l'école et qui restent bien dans les clous bien dans les voilà bien dans les dans les cases alors peut-être que c'est des personnes qui regardent la télévision qui sont aussi sur internet qui défendent quand même beaucoup tout ce qui est minorité LGBT par exemple ou en tout cas tout ce qui est un petit peu bobo entre guillemets mais dans un souci quand même de liberté pour eux c'est bien et je suis pas en train de dire que ce qui est mouvement LGBT c'est mal mais je dis juste que ça part comment dire comment vous dire c'est compliqué parce que ces sujets là divisent et je n'ai pas envie de diviser et c'est justement ces personnes là ne veulent pas être dans la division sont dans quelque chose de frais pensent être du côté de l'union mais dorment cruellement parce que manquent cruellement d'informations et sont sur internet pour défendre leurs valeurs leurs idées sûrement voilà minorité LGBT écologie et pensent que c'est et qu'ils ont tout compris et pensent qu'ils sont du côté du coup comme ça de la solidarité et en réalité attaquent le camp adverse alors quant au camp adverse et bien alors on voit des personnes qui alors et bien ont aussi accès à ces informations la mainstream mais ont aussi fait leur pensée critique en regardant toutes les nuances en regardant toutes les informations en cherchant en s'élevant en ont fait chauffer leur cerveau je pense ne sont pas forcément d'accord avec la question écologique du côté de Trump mais pensent qu'effectivement on cache aussi des choses à ce sujet il y a peut-être aussi un lien avec l'Asie avec la Chine il y a quand même beaucoup plus d'informations c'est beaucoup moins parqué là c'est télé et école là c'est nuances et ça turbine ça turbine dans la tête on a quand même des gens qui sont ici qui travaillent qui sont ancrés qui savent qu'il y a un plan aussi qui ont étudié le plan qui ont étudié la stratégie qui savent qu'il y a des réseaux cachés des sociétés secrètes qu'il y a un plan et qu'il y a une partie d'échec savent aussi qu'il y a des gens qui ont dit morts et qui ne le sont pas il y a peut-être des gens aussi qui sont vivants et en fait peut-être ils sont morts bref il y a beaucoup d'informations ce sont des personnes qui cherchent et qui cherchent en secret et qui cherchent beaucoup d'informations et qui cherchent à propos qui ont étudié un peu toute la question et qui ont cherché beaucoup d'informations je sais pas comment vous dire on voit bien que là c'est beaucoup plus alors peut-être que là c'est structuré et très léger parce que en fait c'est une structure simple et là c'est compliqué au niveau de la pensée et parce que et on sait qu'il y a un plan et malheureusement les attaques viennent de la simplicité envers la complexité en pensant que la simplicité est vraie mais ces personnes c'est pas que ces personnes sont méchantes encore une fois mais c'est qu'elles pensent que c'est ça l'union la solidarité mais ce sont des personnes qui dorment qui sont qui dorment parce qu'on leur a dit et que papa maman leur a dit tu remets pas en question école et télé et du coup ils se disent c'est bien bon bah voilà ouais et tout ça la division pollue alors qu'on pourrait tous être dans l'amour et dans la bienveillance mais c'est vrai que les théories du complot bon une question de méditer sur la question est-ce que c'est vraiment débile ou pas est-ce que c'est vraiment c'est qui les moutons en France faire ses recherches même si on est on peut être pour le féminisme mais il y a aussi des quand même des choses très violentes qui se passent il faut quand même se demander pourquoi bon allez je vais faire un tirage à propos des manifestants maintenant alors est-ce qu'on peut nous dire là je vais faire en deux colonnes de quel côté sont les manifestants du côté de Biden ou du côté de Trump ceux qui ont pris le capitole là ou je sais pas quoi on va voir si on le fait comme ça mouvement accéléré on nous dit que les choses s'accélèrent qu'il y a de la communication qui s'accélère ok et mouvement positif vers l'avant on nous dit qu'on va vers l'avant alors dans tous les cas il y a du mouvement ça c'est clair que ça bouge je vous dis on rentre dans le verso ça s'accélère et dans tous les cas on va vers la lumière on a la séparation alors peut-être que ça cherche quand même à diviser ça s'accélère au niveau de de donner des informations et de pousser à la division et sur mouvement positif vers l'avant on a la fécondité pourtant on a des belles choses qui sont encore en gestation encore une fois on nous le dit et on nous dit encore une fois qu'il faut prendre de la distance ok on a deux fois un bateau sur l'eau il faut suivre le courant alors moi j'ai l'impression que c'est quand même plutôt les manifestants sont quand même plutôt du côté de Biden ils ont reçu rapidement des informations pour aller diviser alors que du côté de Trump on suit le courant et on sait qu'il y a un projet il y a encore des choses en gestation qui ne sont pas encore sorties sur mouvement accéléré la séparation on a un deux de bâton communication compliquée on a le cavalier d'épée il y a les anges gardiens alors d'accord et trois de coupes une question de gérer ses sentiments alors je pense aussi que mes anges gardiens me disent que moi non plus je ne dois pas diviser et dire que forcément tous les manifestants sont peut-être engagés du côté de Biden parce que là la communication serait à nouveau compliquée et ça pourrait séparer donc ce n'est pas c'est disons que c'est pas exactement ce que j'ai voulu dire même s'il y en a visiblement quand même et sur mouvement positif vers l'avant la fécondité la distance on a un œuf d'épée des doutes de l'anxiété j'ai l'impression que du côté alors si je prends ma question c'était de quel côté sont les manifestants si je prends le tirage comme on le dit c'est un peu anxieux du côté de Trump mais ça continue de suivre le courant alors que du côté de Biden effectivement il y en a quand même certains qui ont été embauchés pour diviser sur mouvement accéléré la séparation le 2 de bâton le cavalier d'épée le 3 de coupe on a la réussite d'accord bon de toute façon on va on va réussir mais ils espèrent réussir peut-être il y a une question de réussir comme ça et là les honneurs bon ben et dans tous les cas tout le monde va gagner pro Biden pro Trump il y a réussite et honneur couronne on a deux fois le soleil donc bon c'est pas très grave encore une fois on veut pas nous diviser mes anges gardiens qui sont au milieu ne veulent pas qu'on se divise une question de foi avec un 6 de trèfle mais il y a quand même des choses qui sont un peu cachées et sur mouvement positif vers l'avant la fécondité la distance le 9 d'épée et les honneurs le message avec un 7 de pique le courage pour autant il faut avoir le courage de parler c'est pour ça que j'ai quand même une séparation du côté du camp Biden alors que j'ai plus de distance du côté Trump même s'il y a des doutes et de l'anxiété mais il faut être nuancé très nuancé sur la question ok alors sur le mouvement accéléré alors sur mouvement accéléré on a le 2 de bâton communication compliquée d'accord et on a deux fois une question là il y a des projets à venir mais c'est un peu barré c'est un peu et sur mouvement positif vers l'avant bon on a la reine de bâton et une question de reprendre le pouvoir d'accord j'avais quand même je vais les prendre j'ai quand même un 9 de coupe que j'ai vu mes cartes ce sont complètement et j'ai une reine de coupe donc dans tous les cas ce qu'on nous dit encore une fois on insiste l'amour va gagner on insiste sur la finalité et sur le cadeau alors je termine sur mouvement accéléré et le 2 de bâton on a le 4 de denier d'accord c'est bizarre parce que il y a une question de rester sur ses acquis et de ne pas vouloir il y a une question de rester sur ses acquis sur la matérialité sur les apparences ok et sur mouvement positif vers l'avant et la reine de bâton on a le jugement le verdict divin le jugement divin le destin et dernière carte sur le 9 de coupe et la reine de coupe on a la roue de fortune bon alors est-ce que j'ai besoin de préciser parce que bon cadeau d'amour et roue de fortune bon j'arrête je pense que ça suffit alors ma question était de quel côté sont les fameux manifestants et c'est quand même bizarre parce que on sous-entendrait qu'ils sont du côté de Trump et c'est pas pour dire qu'ils sont du côté de Biden ou qu'ils sont forcément tous du côté de Biden mais je sens encore une fois j'ai des cartes plus limpides de ce côté et je sens plus une division et une complication du côté de Biden avec une peur de perdre et c'est comme si certains effectivement avaient été engagés du côté du camp Biden ou pour défendre le camp Biden dans l'idée de ne pas vouloir perdre et du côté de Trump les gens prennent beaucoup plus de distance et savent ce qui est au niveau du destin bon alors qu'est-ce qu'on me dit ça commence par mouvement accéléré ça finit par le message avec un set de pique le courage déjà d'une manière générale on dit bien qu'il y a du mouvement les choses s'accélèrent mais tout ça c'est pour aller vers l'avant et on dit d'avoir le courage de parler je vais essayer d'avoir le courage de dire ce qui est donc on nous dit donc que alors la question était est-ce que les manifestants sont du côté de Biden ou du côté de Trump même si on ne peut pas caricaturer et mettre tout le monde dans le même panier on dit que les choses se sont accélérées du côté du clan Biden et qu'il y a peut-être eu des informations des messages qui ont été donnés envoyés alors on nous parle de communication compliquée alors c'est compliqué d'en parler ou c'est pour compliquer la communication à ce sujet c'est une question de vouloir rester sur ses acquis de ne pas vouloir prendre un nouveau départ et de rester il y a une question de rester sur les apparences sur la matérialité moi je vois une communication qui est là compliquée pour ne pas lâcher quelque chose qu'on a et pour quand même diviser pour compliquer la communication mes anges gardiens me disent que quand même il faut être nuancé il faut il faut quand même contenir les émotions et ne pas compliquer davantage la communication parce que dans tous les cas on nous parle d'une réussite si on a la foi mais on dit bien qu'il y a des choses qui sont du cachet du côté de Biden du clan en tout cas des démocrates par rapport à ces histoires de manifestation du côté de Trump du côté de Trump comment les gens savent qu'ils vont vers l'avant ils suivent le courant alors oui ils veulent reprendre le pouvoir mais de manière juste et surtout en sachant que c'est le destin et que c'est ce qui va arriver et que c'est en gestation et il y a plus de recul alors oui il peut y avoir des doutes et de l'anxiété et oui c'est une question de reprendre son honneur et de reprendre le pouvoir mais les personnes vont plus le faire par message en communication alors que j'ai l'impression que là bon voilà de manière nuancée encore une fois mais j'ai les cartes telles qu'elles sont et dans tous les cas il y a encore cadeau d'amour et changement pour tout le monde donc bon je vais faire un dernier tirage et ce sera le dernier parce que la vidéo va faire deux heures et demie bon ben c'est que c'était nécessaire voilà peut-être que j'en ferai pas demain du coup je me reposerai je travaillerai parce que du coup je peux pas travailler alors dernier tirage donc qu'est-ce qu'on peut nous dire à propos de ces manifestations voilà d'une manière générale sans camp sans division et sans rien alors on a bien des gens qui veulent faire entendre leur voix ça c'est clair mais on nous dit qu'il faut aller au fond du terrier au fond du trou il faut aller chercher il y a quelque chose peut-être qui est caché derrière ça derrière ces personnes là qui qui veulent se faire entendre au capitole je sais pas ce qu'il en est à l'heure actuelle mais bon bon on nous dit que ça fait quand même partie de la matrice et ça fait peut-être partie d'une certaine d'un certain contrôle encore de la population ou un certain il y a encore peut-être un certain contrôle de la pensée derrière cette idée il y a un truc qui est de la matrice là ok et puis c'était pour prendre un bâtiment officiel important dans une ville américaine on a la population on a l'amour et la bienveillance alors il y a des personnes mine de rien qui veulent tout simplement faire entendre leur voix par amour comment dire par ils ont alors ouais c'est voilà comment vous dire il y a aussi des pro-Biden qui qui veulent faire entendre leur voix mais c'est parce que ils pensent que c'est c'est leur coeur qui leur dit de faire ça mais pour d'autres il y a vraiment quand même quelque chose qui est caché et qui est de l'ordre de la matrice et du contrôle un peu créatures monstres alors bien sûr toutes les personnes là qui s'élèvent qui se lèvent on va dire qu'ils font ce sont des monstres qui détruisent tout qu'ils font n'importe quoi mais il y a un secret derrière il y a quand même quelque chose de caché au niveau de la de la justice derrière tout ça et il y a des monstres aussi qui sont derrière la justice des personnes connues on nous parle de célébrités bon ok alors qu'est-ce qu'on nous dit d'autre à propos de ces manifestations ouais on nous dit qu'il s'est nuancé il faut être nuancé il faut être nuancé parce qu'il y a différentes tout le monde ne manifeste pas n'a pas pris le capitole je sais pas comment dire ne s'est pas levé comme ça pour les mêmes raisons tout le monde ne s'est pas levé pour les mêmes raisons on a la Russie il y a des gens il y a des gens qui font ça pour l'amour pour la beauté de sortir de la matrice de manifestation révolution donc ils y sont bien là c'est bien une idée effectivement d'élever sa voix alors oui il y en a qui vont qui vont faire n'importe quoi qui vont tout saccager on va leur dire que ce sont des monstres mais la question c'est est-ce que ce sont ces personnes qui sont des monstres ou les personnes qui sont des personnes qui sont derrière la justice et qui peut-être on cache des choses au niveau il y a quelque chose de caché au niveau de la justice et il faut aller il faut plonger il faut chercher bon on est au coeur de la tempête de toute façon ah bah si on va chercher au fond du trou on trouve le monstre et là le monstre se ouais bon alors il y a une question de dormir bon je pense que ça va pas dormir longtemps ouf et dans tous les cas on va reprendre la liberté la paix il y a des hommes de l'ombre on parle de gouvernement et de dirigeant bon alors qu'est-ce qu'on nous dit d'une manière générale sur ces manifestations on nous dit que c'est bien des personnes qui veulent faire qui veulent élever leur voix qui veulent crier qui veulent dire ce qu'ils ont à dire qui manifestent et parmi ces personnes oui bien sûr il y a aussi des personnes qui sont qui veulent tout détruire qui veulent faire un peu n'importe quoi ok mais il y a d'autres personnes qui sont allées au fond des choses et qu'ils savent qu'il y a un problème au niveau de la justice c'est que les monstres ne sont pas dans ceux qui manifestent mais dans ceux qui peut être dirigés la justice ou étaient derrière la justice et là c'est la tempête il y a une question de comprendre tout ça au niveau de la matrice et c'est nuancé il y a des personnes aussi qui manifestent par amour parce qu'ils ne veulent pas rester dans cette matrice parce qu'ils ont compris toutes les nuances parce qu'ils veulent être dans un monde beau parce qu'ils ne veulent pas que tout le monde dorme aussi parce qu'ils veulent être libres et la question derrière tout ça c'est un fameux dirigeant un fameux politique je pense que ça décrit assez bien la situation d'une manière générale je vais m'arrêter là je ne peux plus s'en dire bon en Europe sur les réseaux sociaux les informations que vous prenez ça dépend ce que vous prenez il y en a qui ne réfléchissent pas trop ils sont peut-être un moitié morts au niveau de l'esprit je ne veux pas être trop méchante mais bon il y a quand même des personnes qui font des recherches quand même poussées sur internet des anonymous des personnes qui vont rechercher et il ne faut pas se diviser en France il faut être unis mais effectivement il y a des personnes le problème c'est qu'ils ont été contrôlés mentalement et ils ne veulent pas le voir et ils pensent que c'est les autres qui sont fous bon bientôt on sera tous heureux mais avant ça va être une petite bombe pour le pouvoir un pouvoir vraiment très sombre et qui est là depuis très longtemps notamment même en Afrique les pyramides et dans le pouvoir bancaire et dans l'éducation des enfants ou même dans l'énergie ou dans les industries et qui faisait beaucoup beaucoup de mal et c'est là depuis longtemps mais j'ai envie de vous dire gardez la foi et Dieu va remettre de l'ordre dans tout ça et y compris des patriotes des militaires même dans la situation sanitaire donc oui certains pourraient ne pas y croire mais qui est vraiment un mouton et qui est spirituel et qui médite sur la question de toutes ces théories du complot et va même au fond des choses pour aller voir ce qui est malsain avec les enfants sur notre belle terre où on devrait pourtant être tous unis pour parler ensemble et même parler de choses qui vont encore plus loin et j'en ai parlé déjà hier dans mes cartes donc ça on verra plus tard parce que là il n'est pas encore le temps le temps c'est des Etats-Unis et pour l'instant restez tranquilles admirer le tableau critiquez-moi faites-moi confiance peu importe en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura aidé peu importe dans quel sens voilà je m'arrête là j'avais même des cartes de territoire et de politique après mais bon je ne vais pas sortir toutes les cartes même si elles se sont toutes organisées pour être visiblement parfaites parce que je vous dis actuellement pour un pays il y a des élections et ceci est un film non pas un film genre on s'en fout mais c'est le film de votre vie et c'est pour ça détendez-vous en fait peace tranquille tout est sous contrôle et avant tout était sous contrôle en conquête spatiale sur le monde mais tout va bien se passer détendez-vous voilà voilà ce que je pense dans tous les cas tout ira bien voilà bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous ne l'aurez pas vue à 22h mais je ne sais pas ça va être peut-être très long à mettre en ligne je vous souhaite une belle soirée voilà soyez en paix et puis on se revoit demain sauf événement incroyable peut-être Kubrick et la NASA enfin sinon un tirage encore sur ce qui se passe voilà je vous embrasse et je vous dis à demain à très bientôt au revoir